Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue sur ce nouveau live Twitch, nous sommes le mercredi 17 janvier, il est 11h29, on est un peu en avance parce qu'après tout pourquoi pas Et aujourd'hui, comme le nom de ce live l'indique, on parle de cul, voilà, rip la monétisation, non en plus Twitch m'embête pas, c'est les redifs YouTube Nad t'as cassé internet hier avec ta vidéo de ton papa ? Twitter était en feu, sérieux ? Parce que moi j'ai pas Twitter en fait Donc genre il s'est passé quoi ? Oh arrêté ? Oh sérieux ? Comment ça Twitter était en feu ? Genre les gens sur Twitter ils ont parlé de moi ? Le temps passe vite, oh merci pour le sub Mais genre ils ont dit quoi Twitter du coup ? Non, Destination X était en tt, oui mais pas par rapport à moi, par rapport au programme qui était très sympa mais pas par rapport à moi Alors là, là tu me surprends très fort si c'est par rapport à moi, parce que, alors oui, juste, attendez, je fais ma petite Les gens disaient mais quoi, Nad est le papa de Nad Richard, sérieux ? Sérieux ? Mais attendez, mais c'était pas en tt par rapport à moi du coup ? Alors là, alors là tu m'apprends un truc, personne m'a dit, parce qu'à la limite moi j'ai reçu quelques messages sur Insta, tu vois, mais genre rien de, rien d'extraordinaire Mais euh, putain, non mais je pense pas que c'était par rapport à moi, je pense que c'était par rapport au programme qui était très bien Juste, avant qu'on parle un peu plus de ça là, aujourd'hui on parle de cul, donc vous m'envoyez une petite pêche par message privé sur Discord Mon Discord c'est Nad Richard, c'est 100% anonyme, 100% gratuit, et puis on peut parler, tu peux me poser une question de sexualité Tu peux nous raconter une histoire, ça peut être drôle, ça peut être grave, ça peut être ce que tu veux Tu peux lancer un sujet, faire une prévention sur quoi que ce soit, juste tu cliques sur le lien, tu me trouves, tu m'envoies un message privé Moi je t'appelle et personne ne saura qui tu es Nad Laster, non mais grave, beaucoup de fans de Franck d'ailleurs dans les messages, sérieux ? Mais alors pourquoi ils sont pas sur Insta ces gens-là ? En vrai c'était trop beau le message Non mais, non mais moi je pleure, j'ai enregistré le message, c'est trop beau Et des gens ont dit comme moi qu'Hanji te ressemble, ok En même temps les gens devaient être sur le cul quand ils t'ont vu passer Alors oui, ça a surpris beaucoup de gens, c'est vrai, le passage est très émouvant d'ailleurs, vraiment Moi-même j'ai lâché ma petite larme, c'était très très beau, je peux appeler mon père encore depuis Mais on s'est envoyé 2-3 messages et ouais non c'était très beau, c'était très très beau Tu vois qu'il est sincère dans ses larmes etc Et il faut savoir que mon père dans la vie ne pleure jamais Like never ever Et là mais dans cette émission il fait que pleurer Du coup c'est surprenant quoi de le voir aussi touché L'épisode était waouh, grave, et merci à Julien, ouais grave, merci à Julien qui a sauvé mon père quand même Moi étant sensible j'ai versé ma larme car j'ai vu ta story insta Oh bah oui, bah oui il faut course, évidemment Allez, trêve de Destination X et de TT Écoutez, du coup pour une fois je regrette de pas être sur Twitter Je vais aller voir sur Threads, peut-être que les gens m'ont mentionné, je sais pas Mais on passe au cul, exactement, exactement Fini de parler de Destination X Même si c'était intéressant quand même Bon on m'a vu passer sur M6 hier, on est content Voilà, qui sera le premier ou la première à participer, à nous raconter son histoire, à nous poser une question, à lancer un sujet de sexualité Merci pour le sub, beaucoup Oh là là, qu'est-ce qui m'embête, qu'est-ce qui m'embête Allez, on va forcer à quitter mon ordinateur Mais vraiment, mais il m'embête, il m'embête fort 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 J'ai pas de mémoire, vous savez J'ai économisé 300 euros à l'achat de mon ordinateur et j'aurais jamais dû Parce que j'ai pas du tout de mémoire vive Coucou tout le monde, oui, tu peux enfin suivre les lives Et bah ça fait du bien, ça fait plaisir que vous soyez là Pour tous celles et ceux qui sont là évidemment, n'hésitez pas à vous sub, n'est-ce pas Et moi, en attendant, je regarde si quelqu'un a voulu participer au live Alors, alors, je vais dans mes messages privés Attendez, mamie, elle cherche Non mais allez les gars, j'ai personne là Qui est-ce qui va ouvrir le bal ? Oh, merci pour les bits, ma soisique Merci, merci Tu vas rester sur ces horaires-là ou tu vas revenir aux anciennes ? Écoute, je vais les laisser s'asseoir un petit peu ces horaires-là Je vais attendre que les gens s'habituent un peu aux nouveaux horaires Qui sont 11h30, 14h en semaine, sauf le vendredi où je vais commencer à 10h Je vais, si tu veux, il faut que je donne une chance à ces horaires-là Donc il faut au moins que je fasse un mois, tu vois Pour que les gens s'y habituent Mais ouais, j'aime bien ces horaires-là Honnêtement, moi je me sens grave mieux sur ces horaires-là C'est beaucoup plus pratique pour moi Genre le matin, je suis pas en speed en mode Oh putain, vite, il faut que je prenne ma douche, vite, il faut que je me maquille, etc Enfin, j'ai pas besoin de me maquiller Mais bref, vous voyez ce que je veux dire Donc voilà Moi, première expérience sexuelle, c'était nul Et c'était un attouchement Et je savais même pas Effectivement, c'est chaud Si tu veux venir nous raconter cette histoire en direct Tu peux m'envoyer un message sur Discord On peut parler d'histoires drôles Mais on peut aussi parler d'histoires graves De toute façon, il faut soulever tous les sujets C'est le principe de l'éducation On parle de tout Pas de bite pour moi aujourd'hui Mon banquier se plaint de ma conso Pas de problème J'ai envie de te dire déjà Tes subs et rien que pour ça Mais merci beaucoup Pour personne, pour parler de cul, sérieux Bah ouais, j'avoue Oh là, c'était quoi tes horaires avant ? Alors avant, du mois de septembre au mois de décembre Je faisais 9h30 midi Tous les jours Et c'est vrai que le côté petit-déj, etc Il était très sympa Mais vous avez vu J'étais tout le temps en train de manger pendant le live Parce que du coup, j'avais pas le temps de prendre mon petit-déj Et puis moi, ça me stressait trop Donc voilà Perso, j'aimais cet aspect matinale avec Nat Bah je comprends Je comprends Mais ma santé mentale et physique Prime sur le confort Voilà Le côté petit-déj Moi, je préférais les horaires d'avant Eh bah Nique 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 Voilà C'est comme ça On préfère toujours avant Et puis après, on préfère ce qu'il y avait après Donc voilà Mais là, comment tu manges le midi ? Bah je mange après Je mange à 14h Enfin, ou 13h30 d'ailleurs Parce que parfois, je termine à 13h30 Allez, qui vient nous envoyer un santé mentale et physique ? C'est le plus important Bah oui, voilà On sait pas quoi faire dans 9h Et je vais manger à midi Bah tu peux manger devant le live J'ai envie de te dire Tu viens entièrement du stream et YouTube Ou tu fais autre chose ? Euh, non, c'est mon vouloir de plein temps Enfin, je suis comédienne aussi Mais Bon, qui m'envoie un message pour participer ? Pour nous raconter son histoire ? Pour poser une question ? On parle de sexualité aujourd'hui C'est l'éducation sexuelle Enfin, j'ai changé le titre pour aujourd'hui Mais allez-y Au lieu de me dire Ah bah moi, ma première fois c'était ça Venez m'envoyer un message Pour nous raconter vos premières fois Si vous avez envie On peut démarrer là-dessus Aucune expérience, pas d'histoire Mais c'est pas grave T'as peut-être des questions Si t'as pas d'expérience Et En fait, tout le monde Peut participer Puisque Si t'as pas d'expérience Tu peux venir poser des questions C'est 100% anonyme Et 100% gratuit Donc personne ne saura qui tu es Si t'as des expériences Et que t'as envie de nous raconter des histoires Tu peux Et Que t'aies d'expérience ou pas Tu peux venir sensibiliser les gens Sur un sujet ou un autre Enfin Vas-y quoi Et oui, effectivement Je suis très gentille Je crois que mes collègues vont apprécier Que je mette le live Quand on mange Bah, tu peux mettre des écouteurs Et si on n'a pas de Discord On fait comment ? Ah, t'es obligé de participer Via Discord du coup Parce que j'ai Il n'y a pas d'autre moyen Ça y est, si les gens Ou moi Devons intervenir Allez, on a quelqu'un C'est parti Let's go On téléphone à Gertrude Un petit message Prévention au passage On adore C'est parti Allô, allô Salut Gertrude Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien, merci Tu m'entends bien ? Oui, j'entends bien et toi ? Je t'entends très bien aussi Alors on t'écoute Raconte-nous Quel est ce message préventif ? C'est un petit message préventif J'ai déjà eu une expérience En fait avec un gars En fait, il a enlevé Enfin, on était d'accord Dès le début Pour avoir un rapport Etc Donc tout était fait Dans le consentement Pas de problème On s'est protégé On s'est protégé en fait Avec une capote Tout simplement Après on a eu un deuxième rapport Et en fait Il a enlevé la capote Pendant le rapport Sans te demander Donc Sans demander exactement Et en fait Je m'en suis aperçue Justement pendant En me disant C'est bizarre quand même Et en fait Je l'ai tout de suite Confronté à ça En disant Mais attends Là en fait Il n'y a plus de moyens De protection Et puis il m'a dit Bah ouais Mais ça me gênait Donc je me suis dit Mais oui Mais en fait Non Je ne suis pas d'accord Et en fait Il n'a pas compris Il s'est trouvé buté En disant Oui mais moi Ça me gêne Et je lui ai dit Mais tu ne t'es pas posé la question Que moi aussi Ça peut me gêner Du fait que de base On est d'accord Pour une chose Et là Tu ne me demandes pas Mon accord Non mais c'est clair Donc Donc oui Un petit peu Interloqué Et choqué Sur le coup Donc J'en ai discuté Avec lui Mais il était vraiment Buté en fait Dans le fait Que ce n'était pas sa faute Il ne voyait pas le mal Etc Mais attends Il a quel âge ce mec ? Il était plus vieux que moi Il avait une trentaine d'années Et c'était il y a longtemps Cette histoire ? C'était il y a peut-être Un an et demi A peu près Non parce que Ça aurait été Il y a dix ans Il y a dix ans Genre on n'était pas du tout Sensibilité Comme aujourd'hui Sur les problèmes de consentement Sur le fait qu'enlever la capote Alors que ce n'est pas consenti Par l'autre personne C'est une agression sexuelle Littéralement Exactement Je ne crois pas Que ce soit considéré Comme du viol Mais en tout cas C'est une agression sexuelle Ça c'est sûr Et c'est puni par la loi De faire ça Donc Exactement Et j'ai essayé Après de prendre Un petit peu la discussion Parce que moi De toute façon Après j'étais bloquée J'ai dit c'est mort Ah bah évidemment Voilà Et donc J'ai essayé quand même Un petit peu De lui faire comprendre Et il m'a dit Mais non Mais t'es en train De te braquer pour rien Ça fait des histoires pour rien Putain mais le gaslight En fait On n'est pas du tout Sur la même longueur d'onde À ce niveau là Il était vraiment buté Et fermé Sur des positions Où je n'imaginais pas Effectivement Qu'on puisse encore Avoir ce genre de raisonnement Mais bon Non mais attends C'est super chaud C'est super chaud Ce que tu me racontes Donc alors attends Alors on me demande Ce que c'est le gaslight Gaslight c'est un mot anglais Qui arrive de plus en plus À la mode En gros Donc c'est précisément Ce qu'a fait le mec C'est à dire que Gertrude elle dit Alphonse allo Mais genre ce que t'as fait C'est grave là Moi je suis pas d'accord Avec ça etc Et le gaslight C'est littéralement L'invalidation des propos de l'autre En mode Ah non mais ça va C'est bon C'est pas grave L'invalidation C'est ça de minimiser Minimiser en fait Voilà minimiser C'est encore mieux comme terme C'est le fait de minimiser Et tu vois Typiquement Ça arrive très souvent Que des hommes Gaslight du coup Des réactions féminines En mode Ah là là Mais de toute façon C'est juste une hystérique Ah mais c'est une casse couille Etc Alors qu'en fait Non Le mec t'as agressé sexuellement Il est littéralement Normal Attends pardon Je gère mon Saufage Il est littéralement Normal Que t'aies dit quelque chose Et que tu aies exprimé Ton non consentement Du coup J'imagine que t'as pas porté plainte Par la suite Non 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 J'ai pas porté plainte Ou quoi que ce soit J'ai juste Enfin Voulu essayer de lui faire comprendre Que Il y avait Enfin ça se faisait pas Tout simplement C'était pas quelque chose De normal C'est illégal C'est illégal C'est pas que ça se fait pas C'est pas un manque de respect C'est une agression Et le mec C'est ça Mais déjà Vu qu'il comprenait pas le nom Et le fait que Je sois pas d'accord avec ça Il avait déjà du mal Donc aller jusqu'au fait Que c'était une agression Et tout ça Pour lui c'était complètement J'étais en train de partir Dans des délires Ouais t'étais une hystérique C'est ça Et en fait le gars Était vraiment auto-centré sur lui Donc même après Il m'a renvoyé des messages En disant En fait si tu voulais pas Qu'on se revoie T'aurais pu trouver une autre excuse J'ai fait mais C'est une blague On est sur quelle planète C'est en mode Non mais what Ah oui oui Non mais Mais genre jusqu'au bout Le mec aura refusé De se remettre en question Pour se rendre compte Qu'il était un agresseur C'est totalement ça Et en fait J'étais obligée De le bloquer de partout Parce que C'était C'était Bah oui Des réflexions Du genre Bah si tu voulais pas Qu'on se revoie T'aurais pu trouver autre chose Mais tu sais Si on remet le couvert En gros Ça se passera autrement Enfin C'est à dire Ça se passera autrement Comment ça Ça se passera autrement Genre Cette fois-ci Il enlèvera pas Le préservatif Oui C'est ça Dans ce sens là Dans le sens Bah c'était qu'une erreur Ça peut arriver Ah d'accord Donc t'es une folle hystérique Mais bon C'était une erreur Quand même T'énerveux pas quoi Ah oui Non mais complètement Complètement Donc dans le sens C'était que moi la faute Enfin voilà Alors que moi Personnellement C'est pas moi Qui agis dans ce sens là Donc vraiment C'est le petit message préventif Vraiment faire attention Et que chacun soit consentant Dès le départ Absolument Et j'irais même jusqu'à dire Sur le début d'une relation Excuse moi je te coupe Mais j'irais même jusqu'à dire Que donc le fait de retirer Le préservatif Sans le consentement de l'autre C'est une agression sexuelle C'est donc illégal C'est puni par la loi C'est grave Et il est absolument normal De s'arrêter à ce moment là De dire qu'on n'est pas d'accord Et simplement D'arrêter le rapport sexuel Parce que quelqu'un Qui se comporte de cette façon C'est un partenaire dangereux Pas dangereux Dans le sens où Il va te mettre un coup de poignard Et te tuer En revanche Il peut te tuer avec une MST Parce que s'il fait ça Avec tous ses partenaires T'inquiète pas que potentiellement Il a quelque chose quoi C'est exactement ce que je lui ai dit après Je lui ai dit mais écoute Déjà on n'a même pas parlé Enfin voilà on s'est protégé Avec un préservatif Je lui ai dit On n'a pas évoqué Si j'avais une contraception en plus On n'a pas évoqué Le fait si on était Enfin si on avait fait Des tests avant etc Enfin moi je sais que Je le fais régulièrement Donc moi personnellement Pour moi je le sais Mais lui je le sais pas Donc je lui ai dit Mais il m'a dit Ah oui bah c'est bon On va pas faire un gosse non plus Je lui ai dit Mais t'en sais rien Bah t'en sais rien Il suffit d'une fois connard Ah non mais vraiment Je me suis dit Je suis sur une autre planète Le mec est arriéré Enfin Ah ouais Non mais c'est chaud là Ah oui oui Donc vraiment il y a des gens Oui faut Et puis l'excuse de Ça me gêne En fait alors Que ça te gêne Très bien on peut comprendre Evidemment que c'est plus sympa De faire l'amour En tout cas d'avoir une pénétration Sans préservatif Plutôt qu'avec préservatif Effectivement ça coupe De certaines sensations On peut pas tout avoir non plus Mais en fait On en discute avant Et si l'autre n'est pas d'accord Tu le gardes ton putain de préservatif Et si ça te va pas mon gars Et ben tu couches pas Avec la personne en fait C'est exactement ça Et ouais Très butée Très butée sur ses positions en fait Waouh Non mais c'est super chaud Et il y a un moment Bah en fait quand je suis partie J'ai récupéré mes affaires Enfin voilà Et je lui ai dit Écoute Si tu restes butée sur tes positions Je suis pas là non plus Pour éduquer les gens Il y a plein de choses maintenant Qui peuvent faire que Tu peux te renseigner Sur pas mal de sujets Voilà C'est au bout d'un moment Tellement butée Que ça m'a Ça m'a mis en rang Mais c'est ça Mais c'est pas possible D'autant plus que ma Gertrude T'es pas là pour éduquer les gens Mais t'as essayé T'as essayé de l'éduquer T'as essayé de lui dire Attends Tu lui as donné le bénéfice du doute Tu lui as tendu la main en mode Alors bon Là t'es sur une autre planète frérot Ça va pas t'es un criminel Mais vas-y Je te tends la main Je te propose de t'expliquer Comment ça fonctionne Dans le monde d'aujourd'hui Et lui Au lieu de dire Oh putain mais mon dieu Mais je suis désolée J'avais pas conscience etc Parce que Bon Aujourd'hui c'est quand même surprenant De pas être au courant de ça Mais admettons Admettons On te laisse le bénéfice du doute Mais vas-y Chope là la main Laisse-toi éduquer Remets-toi en question Demande pardon quoi C'est ça Mais j'ai même pas eu un pardon Ou quoi que ce soit Pour lui c'était normal Il avait rien fait de grave Enfin A son sens Et Je lui ai dit après Je lui ai dit bah écoute Voilà Moi je lui ai passé des tests Et tout ça Elle m'a dit mais tu peux lui Passer tes tests Je suis clean et machin J'ai dit C'est même pas la question Après on en vient Parce que ça découle de la situation Mais L'acte de base C'est même pas ça le problème C'est ça C'est même pas le problème Et d'autres Enfin Oui c'est même pas le problème C'est le principe en fait Tu as besoin De mon consentement Non elle était pas en couple avec lui C'était quoi ? C'était un plan cul ? Oui C'était vu 2-3 fois Et c'était un plan De toute façon Qui que ce soit Mais même si tu étais mariée Avec lui Depuis 20 ans Si tu n'es pas d'accord Pour qu'il enlève le préservatif En fait Ça reste une agression sexuelle Qu'on soit mariée ou pas Il n'y a pas de Il n'y a pas de sujet De relation Entre les deux personnes À partir du moment Où on fait l'amour ensemble Le fait que tu enlèves le préservatif C'est C'est une action Qui demande Mon consentement Si tu ne me le demandes pas Et que je ne suis pas d'accord C'est une agression sexuelle Point Et même si on est mariée Depuis 20 ans Et qu'on a l'habitude Non C'est ça Comme dans les couples Où certains des fois Se disent Bon bah allez Je vais me forcer un peu Comme ça Voilà Non non Il ne faut pas se forcer Voilà Il faut que chacun ait envie Des deux côtés Et puis il faut que ce soit clair Aussi au niveau consentement Des deux côtés Déjà Voilà Tu as tout à fait raison Devant une femme Quand je lui dis Mais attends Mais tu te rends compte Que c'est du viol Elle me répond Bah ouais Mais j'ai recouché avec lui après Donc c'était pas du viol Si Ouais Si Parce que des fois psychologiquement En fait on a du mal Le même à se dire Oui effectivement C'est vraiment une agression C'est vraiment un viol On n'arrive pas forcément A mettre les mots Parce que même nous Des fois on peut être Un peu choqué de la situation Et on fait un peu Abstraction de sens En se disant Bah non c'est pas possible Que ça m'arrive en fait C'est ça Mais d'ailleurs C'est une réaction post-traumatique Qui arrive très souvent On préfère enfouir Et puis être dans le déni Plutôt que de faire face A la réalité Et de se dire Putain je me suis fait agresser Ou même je me suis fait violer Et le fait de retourner Avoir une relation Sexuelle avec une personne Qui t'a agressé Ou qui t'a violé Et même si t'y retournes Avec consentement Ça ne veut pas dire Que l'agression N'a pas eu lieu précédemment Et ça C'est ça Ça efface pas Ça efface pas Ce qui s'est passé Exactement Et ça c'est super important De le savoir Et de le garder en tête Parce que Beaucoup Beaucoup de victimes D'agressions sexuelles De viols ou autres Me disent Bah ouais mais du coup Comme j'y suis retournée Et que j'étais consentante après Bah ça efface Non ça n'efface rien 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 Donc merci de soulever Ce sujet Parce que Je trouve que quand même Dis-moi ce que t'en penses Mais j'ai le sentiment Que ce sujet là D'enlever la capote Sans consentement Le fait que ce soit grave De faire ça On en parle assez souvent Ces derniers temps Non ? Oui c'est vrai qu'on entend pas mal parler Et en fait de le vivre C'est complètement Tu te dis Bah oui ok On en entend parler Mais bon Voilà Et là de le vivre Tu te dis Ah ouais en fait Non c'est pas juste D'en entendre parler Ça se passe vraiment Donc vraiment De faire attention À soi Et puis d'être vraiment Comme je me répète encore Mais vraiment D'être consentant À deux Dès le départ Au niveau de la relation Et ça peut même arriver Pendant la relation aussi De plus être consentant Et ça faut pas l'oublier Exactement On a le droit de dire stop À n'importe quel moment Quelle que soit la relation Qui lie les deux partenaires Quel que soit leur genre Quelle que soit leur orientation sexuelle On a le droit de dire stop À n'importe quel moment On ne doit rien à l'autre Et la seule chose qui compte Dans un rapport sexuel C'est évidemment que ce soit légal Mais que ce soit consenti Si c'est pas consenti Ou si c'est plus consenti Ça s'arrête Tout à fait Et quelqu'un qui force C'est un violeur Un agresseur Ou une violeuse Une agresseuse On va pas faire de jaloux là-dessus Mais voilà Quelqu'un qui force C'est grave C'est red flag Il faut partir Parce que c'est un danger en fait C'est ça Et je pense que le danger C'est encore plus Le fait qu'il ne s'en rende pas Compte lui-même Donc là On se dit Il y a un réel problème S'il se remet déjà pas Aux questions lui-même Ouais c'est clair C'est clair Mais d'où ils sortent ces gars-là Genre des cavernes Enfin C'est terrible Et tu vois C'est dans ces moments-là Dans ce genre d'histoire Que tu nous racontes là Qu'on se rend compte quand même Qu'il y a du taf encore quoi Ah oui 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 Et moi-même Je me suis dit Mais C'est pas possible Même m'en rentrant chez moi Après J'étais sur la route Et tout ça Je me suis dit Mais attends Mais c'est dingue quand même Enfin Le gars se remet pas en question Il se rend pas compte De ce qui vient de se passer Et tout ça Enfin Non mais Complètement lunaire C'est clair Et tu sais Je l'imagine trop Parce que Si tu me dis qu'en plus Il t'a un peu harcelé Par la suite En mode Non mais si on met couvert Ce sera pas pareil Et tout C'est sûr qu'il a dû en parler Avec ses potes et ses proches Qui ont dû penser que Genre mais T'étais vraiment une sainte-nitouche C'est sûr Ils se sont dit ça Ah oui Ils ont dû se dire Mais c'est une hystérique C'est pas possible Je peux tout s'imaginer Alors que tu défendais seulement Tes droits fondamentaux quoi A savoir Je veux avoir un rapport sexuel consenti C'est complètement ça Et Il m'a dit que c'était juste Juste un prétexte Que j'avais trouvé Pour ne plus lui parler Parce que sûrement Il m'avait pas plu Etc J'étais là C'est trop grave Quand on arrive à ce stade là C'est vraiment Il a eu un souci d'ego A ce moment là Je sais pas Non mais je pense que Vraiment Dans sa tête Il est tellement pas Sensibilisé au fait Que La sexualité C'est du consentement Etc Il a pas dû être Éduqué à ce sujet là Clairement il manque De remise en question Je pense aussi Que c'est un peu un bouffon Malgré tout Parce que Le fait de rester Camper sur ses positions Comme ça Et d'être en plein gaslight Face à quelqu'un Qui dit Waouh Il y a un problème C'est quand même Une preuve De bêtise Tu vois Donc peut-être Qu'il lui manquait Deux trois neurones J'en sais rien Mais là C'est super grave Enfin Donc merci Merci infiniment De soulever ce sujet Merci pour le seu Est-ce que t'es ok Pour que je mette ça Sur Insta Le monter un peu Et mettre ton histoire Oui oui Il n'y a aucun souci Comme je te mettais Dans le message C'est vraiment A type préventif Et tout ça Donc il n'y a aucun souci Je préfère justement Que le message Soit diffusé Vraiment pour Que tout le monde En prenne conscience aussi Que ce soit d'un côté Ou de l'autre Parce que ça peut Remettre en question Certaines personnes Qui se diraient Ah ouais Je le voyais pas De cette manière là Enfin comme une agression Et d'autres qui se diraient Ah bah ouais Moi j'aurais rien dit J'aurais dit Bon bah c'est fait C'est fait Tant pis Et puis voilà Ouais ouais Non mais c'est trop important Et d'ailleurs Pour terminer sur ce sujet là Puisqu'on n'en a pas parlé On est légitime À aller porter plainte Après ce genre De D'action Alors Je me doutais bien Tu vois d'ailleurs Je t'ai dit J'imagine que t'es pas allé Porter plainte Parce que souvent On n'a pas envie De se lancer là-dedans Entre guillemets Pour si peu Alors que c'est quand même Une agression sexuelle On est tellement Dans la culture du viol Tu sais qu'on a l'impression Que oui c'est une agression sexuelle Mais enfin c'est pas très grave Si c'est grave Et il faut arrêter De minimiser ça Donc tu as le droit D'aller porter plainte D'ailleurs On t'invite vivement À aller porter plainte Si jamais ça t'arrive Tu peux aussi Juste poser une main courante Juste pour qu'il y ait une trace Parce que Une main courante Plus une main courante Plus une main courante Plus une main courante Plus une main courante Ça commence à faire 5, 10, 15, 20 personnes Et là on commence à se dire Oh tiens Il y a un gros profil de taré là Si on allait faire un tour Donc on peut laisser une trace Rien ne t'y oblige Mais tu peux le faire Toi qui nous écoutes Toi qui nous racontes cette histoire Voilà Donc n'hésitez pas À laisser des traces Parce que si on laisse pas de traces C'est Alors là attention Je mets un peu la pression Chacun fait ce qu'il peut aussi Avec sa sensibilité Mais C'est presque de notre responsabilité À toutes et tous D'essayer de laisser des traces Pour dénoncer en fait Les agresseurs sexuels Parce que notamment ce mec là Qui t'a fait le coup Tu es une hystérique en gros Sans l'avoir dit C'est quand même Ce qu'il sous-entendait C'était bien sous-entendu Oui Clairement je pense pas Qu'il ait décidé De modifier son comportement Pour les prochaines Tu vois Donc Non non Ça m'étonnerait aussi Voilà Et effectivement Je m'étais posé la question Est-ce que Est-ce que j'entame la démarche Ou pas Et c'est vrai qu'à ce moment On a plein de questions Qui se posent En se disant Bon Est-ce que Est-ce que je vais vraiment Être prise au sérieux C'est quand même une parole Contexte aussi autour D'où l'intérêt de la main courante Je trouve Parce que Au moins t'as juste laissé une trace T'sais Vous me croyez pas Y'a pas de problème Vous inquiétez pas Y'aura sans doute d'autres meufs Qui iront poser leur main courante Parce que c'est vrai que Malheureusement Il devrait pas y avoir 10 personnes Qui accusent Pour être enfin prise au sérieux Normalement une seule personne C'est censé être suffisant Mais bon Admettons Très bien On a besoin de plusieurs Plusieurs signalements Ok Mais voilà 1 plus 1 plus 1 plus 1 Bah ça commence à faire beaucoup Et ça commence à Plus légitimer Alors que normalement Y'aurait pas besoin d'autant Mais bref t'as compris quoi Donc Ouais ouais j'ai bien compris Et puis même Enfin Ce qui ne se rende pas compte Non plus derrière Enfin Je parle autant que Relation Homme Femme C'est ce que je lui ai dit derrière Je dis t'es pas au courant Admettons si je prends la pilule Donc pas de contraception Admettons je prends pas de contraception C'est à dire pendant un mois Je suis en train de stresser En me disant Est-ce que je vais avoir mes règles Je vais pas les avoir Est-ce que je suis potentiellement enceinte Est-ce qu'il faut que j'aille chercher Une pilule du lendemain Enfin Est-ce que j'ai pas chopé une maladie Enfin Il y a tout un ensemble de choses derrière Ou il y a aussi la pression Enfin La Pas pression La charge mentale féminine Autour de ça De la contraception Qui est énorme Donc Et Enfin C'est encore un autre sujet Voilà Mais Mais là-dessus Ça nous ramène Ça nous ramène à l'idée Selon laquelle Il y a du taf quoi Exactement On en revient toujours au même point C'est clair De toute façon Quand on voit que notre président Continue de De back-upper les violeurs Il y a encore plus de taf Mais bon Voilà Ouais ouais C'est ça Donc Donc Faut sortir un petit peu De cette culture du viol Et de l'agression sexuelle Non faut pas en sortir un peu Faut en sortir à 100% Parce qu'on n'en peut plus là Ça suffit Ah oui oui Mais tu sais quoi Même moi Je sais pas si je peux me considérer Comme militante Mais en tout cas J'ai mes idées qui sont assises Et puis je l'ai fait évoluer Même moi Tu vois Je sens les empreintes De la culture du viol Au fond de moi Parce que Dans ma tête Il y a quand même une petite voix Qui dit Ouais ça va Enfin retrait du préservatif C'est pas non plus la fin du monde Tu vois T'as ça aussi ou pas ? Bah sur le coup C'est un peu Enfin sur le coup J'ai vraiment réagi en mode Oula qu'est-ce que t'es en train de faire Non c'est Moi c'est pas possible Et après je me suis dit Bah en fin de compte Enfin avec les paroles qu'il a eues Ça m'a même remis en doute Moi-même Sur la position que j'avais eue Dès le départ En me disant Ouais en fin de compte C'est peut-être pas grand chose Puis après je me suis dit Ouais non non C'est vraiment quelque chose T'as bien fait T'as bien réagi Voilà C'était pas d'accord Dès le départ Donc non Et puis on n'a pas envie De faire de vagues Mais c'est vrai qu'on a toujours Une petite partie qui se dit Ouais mais t'es peut-être Allé un peu loin quand même C'est ça Alors que non C'est précisément ce qu'il faut faire C'est ça Et puis tu sais On n'a pas envie de faire de vagues On n'a pas envie De centrer l'attention sur soi Puis les victimes finalement Elles sont toujours si maltraitées Enfin ouais Il y a tout ça autour Alors que non Vraiment il faut le souligner C'est grave Il faut en parler Et il faut Il faut Bah il faut se lever Parler quoi Il faut dire les choses Et non c'est pas normal Et si c'est grave Et oui ça vaut la peine De dire les choses quoi C'est ça Et ce qui me fait encore plus peur Et je vais finir là-dessus après Pour pas concentrer Tout au temps non plus Mais ce qui me fait encore plus peur C'est que ce gars-là Avait des enfants En bas âge Et je me dis Mais comment il va les éduquer Par rapport à cette partie-là aussi Parce qu'on a ce genre de personnes Qui ont des enfants Et du coup derrière On se dit D'accord Tu as donné quel genre d'exemple En fait A tes enfants Sur ce sujet Parce que C'est un truc de ouf C'est un truc de ouf Mais tu vois d'ailleurs J'imagine trop Parce que comme je vais mettre Cette vidéo sur Instagram Tu sais J'anticipe toujours Les commentaires débiles Et Parce qu'il y en a Il y en a vraiment beaucoup Et Coucou les débiles Du coup Mais Tu sais Je vois trop les gens Qui vont dire Non mais en même temps C'est pas sa faute C'est son éducation Et le C'est pas sa faute C'est son éducation Je trouve que c'est justifié Jusqu'à un certain âge Genre 15-16 ans T'es T'as pas été éduqué À ce sujet-là Bah tu Tu pouvais pas le deviner T'aurais pu aller te renseigner Mais bon T'es à 15-16 ans Tout le monde sait Qu'avoir le nez Dans les bouquins féministes Bon c'est quand même Pas trop l'ambiance Donc à la limite Ok jusqu'à 15-16 ans Pas de problème Allez même 18 ans Mais en fait Il y a un moment Où c'est ta responsabilité À toi En tant que jeune adulte De te renseigner D'apprendre à te déconstruire D'apprendre à comprendre Dans quel monde on vit Et quelles sont les règles De ce monde Et là Ce mec-là Qui a 30 ans Qui de toute évidence T'as fait aucun Aucun travail À ce sujet-là Même quand t'es venu Lui tendre encore une fois La main pour l'aider L'éduquer et lui ouvrir les yeux T'as juste dit Ah non 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 Moi je reste chez les violeurs J'ai le droit Je fais ce que je veux Donc non c'est hallucinant Ah oui ça fait limite peur C'est pour ça Je me suis dit Bon allez J'ai un petit message préventif Ça fait toujours du bien D'avoir des petits chers de raté Non mais t'as trop bien fait Et cet échange Était très intéressant Et merci beaucoup Et je suis évidemment Si désolée que t'aies eu À vivre ça Mais merci d'en parler Parce que si ça peut aider Ne serait-ce qu'une seule personne Et ben on a gagné C'est totalement l'idée Exactement Trop cool Ben on te fait des gros bisous Ma Gertrude Merci encore pour ta participation Passionnante Merci à toi Et à bientôt j'espère Il n'y a pas de soucis Bisous bisous Aïe 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 Quelle histoire Donc du coup Pour celles et ceux qui arrivent Et qui nous rejoignent Vous voyez Aujourd'hui on parle de sexualité Et alors tout le monde A quelque chose à dire Que t'es zéro expérience Et que t'es des questions à poser Que t'es de l'expérience Et que t'es des histoires à raconter Merci pour les seums Que t'es de la prévention A faire comme Gertrude Vient de le faire Tout ce que tu veux en fait C'est 100% anonyme C'est 100% gratuit évidemment Et viens nous apporter Ta science Ou ta question Ou ton histoire Au mieux on rigole Au pire on pleure ensemble Ça soulève toujours Des points hyper intéressants D'éducation Et de prévention Et de tout ce qu'on veut Donc allez-y Envoyez-moi un message privé Sur Discord Mon Discord c'est Nad Richard Ou alors vous pouvez mettre Point d'exclamation Discord Dans le chat Et puis moi je vous appelle Comme je vous disais C'est 100% anonyme 100% gratuit Même moi je regarde pas Vos blasts Discord Honnêtement Donc même moi je sais pas Qui vous êtes Donc franchement allez-y Et discutons de tout ça Tous ensemble Ça n'a pas obligé C'est pas obligé d'être grave Encore une fois Ça peut être une histoire De cul marrante Ça peut être une question Tout ce que tu veux J'ai honte d'être un mec des fois Et bah hésite Désolée les femmes Il y a vraiment des spécimens débiles Dans le clan des Alphonse J'ai 21 ans Mais il y a vraiment des débiles A n'importe quel âge Oui enfin des débiles Des violeurs tu veux dire Oui malheureusement Il y a des femmes aussi Mais moins Ça c'est une certitude Je n'ai personne pour participer Les gars Les meufs Enfin Vous avez rien à dire là Je vous disais Il y a tout le monde Oui voilà Il y a des meufs débiles aussi T'inquiète pas Not all men Donc il faudrait presque Mettre en place un permis Non mais grave Grave C'est incroyable de céder A ces déviances Alors que quand il y a du respect Et du consentement Et de la communication Ça devient incroyable Oui malheureusement C'est pas à la vie de tout le monde Il y a des gens qui sont détraqués Qui Qui Envoie un message privé Pour participer J'ai quelques Non peut-on parler De l'impact des contenus adultes Mais oui On peut parler de ce que vous voulez On peut lancer des sujets Mais juste Venez m'envoyer un message sur Discord On va le faire au téléphone C'est plus intéressant Je vous appelle sur Discord Donc allez-y Envoyez-moi Une petite pêche Par message privé Sur Discord Et moi je vous appelle Et comme je vous disais C'est 100% anonyme 100% gratuit Que ce soit des questions Des histoires Des messages à faire passer Allez-y Allez-y On a besoin de vous Sans vous c'est beaucoup moins intéressant C'est-à-dire que Je peux bien faire la professeure Et dire Ah ben voilà Il faut faire ceci Il faut faire cela Blablabla Mais c'est tellement plus intéressant Quand vous participez Allez-y les gars Je suis très gentille Je mène la conversation Il n'y a pas de problème C'est mon taf Il n'y aura pas de blanc Et tout va bien quoi Tu les as trop intimidés Avec ton passage sur M6 J'ai pas d'expérience Tu l'as constaté La semaine passée Mais c'est pas Si t'as pas d'expérience T'as peut-être des questions Ah j'avais pas vu Que j'avais reçu une pêche Pardon C'était Je sais pas pourquoi Discord fait ça Je pense que mes messages privés Bug un peu Je vois pas tout le monde Dans l'ordre en fait Ça c'est relou d'ailleurs Mais heureusement Que j'ai eu la bonne idée De remonter Et en attendant les autres Vous m'envoyez une petite pêche Par message privé Alors c'est Alphonse Qui m'a envoyé Une pêche Il y a une demi-heure Tiens mais pile quand ça avait commencé En plus J'avais même pas vu Oh là là Pauvre Alphonse Et les autres Allez-y en attendant On attend qu'Alphonse décroche J'ai pas d'expérience Ah oui d'accord Y'a même plus personne Qui parle dans le chat Très bien Bah super Super Je stream toute seule Il répond pas mon Alphonse Bah il a dû partir Faire des petites choses Bon Qui d'autre D'ailleurs tes messages privés Doivent bugger Parce qu'il y a quelqu'un Qui t'a envoyé 5 messages Mais tu les as pas vu Bah oui Je pense oui Non j'en ai pas Mais je t'enverrai une pêche Très bien Ah Il est en train d'écrire Alphonse C'est sans doute Qu'il n'est plus disponible Allez On a quelqu'un d'autre Qui a une question Trop cool Trop cool Trop cool Trop cool On attend que cette personne Décroche Allô allô Oui Je t'entends très bien Tu m'entends bien Oui je t'entends très bien Allez on t'écoute Raconte nous Quelle est ta question Donc moi du coup J'ai fait une question Donc j'aimerais savoir Si tu sais Je me prépare Pourquoi est-ce qu'on fait pas des frottis Avant l'âge de 25 ans Parce que moi du coup J'ai voulu en faire un Juste pour savoir Ouais Et j'ai 23 ans Et du coup J'ai appris que j'avais un HPV Et j'étais pas censée le savoir Avant mes 25 ans en fait Et je sais pas S'il y a d'autres moyens De se faire tester Pour ce truc là Le papillomavirus D'après ce que j'ai compris Mais attends Mais il est conseillé De faire un frottis A partir de tes 16 ans Moi j'ai eu 25 ans Attends tu peux en faire Quand tu veux On dit 25 ans Mais tu peux le faire avant Alors là Là tu me prends de court Parce que Le vaccin C'est entre 11 et 16 ans Je crois Par contre le frottis C'est conseillé De le faire A partir de 25 ans Tiens Bah je trouve ça Je trouve ça surprenant Effectivement Moi j'ai entendu parler De cette histoire de frottis Hyper tôt Genre J'avais 18 ans J'étais déjà censée L'avoir fait Il y a un moment Ah ouais Ouais 25 ans C'est un repère Mais je crois Que c'est le début De la vie sexuelle Oui c'est ça Moi il me semble Que c'est avant Le début de ta vie sexuelle Qu'il faut y aller Alors tu sais quoi On va demander A notre ami Google Moi c'est le vaccin Je pense qu'il est avant La vie sexuelle Alors Quand faire premier T'as googolé ou pas Euh Non J'ai essayé de regarder Plutôt Qu'est-ce qu'il y a Comme type de HPV Du coup Parce que moi J'étais vaccinée Donc maintenant Je ne suis pas Sanchée Alors attends Santé publique France Me dit Le frottis Donc permet de dépister Des anomalies cellulaires Qui pourraient éventuellement Conduire à un cancer Donc notamment Le papillomavirus Le premier frottis Le premier frottis est proposé Entre 20 et 25 ans Il est inutile Lorsqu'on n'a jamais eu De rapport sexuel Alors Alors attends Justement Pourquoi on ne fait pas De frottis avant 25 ans Associé à une prévalence maximale De l'HPV Entre 22 et 23 ans Pourrait faire craindre A certains Une augmentation De l'incidence du cancer Ok Bon Alors apparemment Ok Je crois que j'ai compris Pourquoi Apparemment Le virus Se fait vraiment Sentir Et particulièrement Détectable Vers 22-23 ans Donc je me demande Si tu sais Ils se disent pas A 16 ans Ça sert à rien Parce que si jamais Tu l'as On va pas trop le voir Et toi tu vas te dire Bon bah ok c'est bon Et du coup Tu vas plus t'en soucier Ouais Dans la majorité des cas C'est asymptomatique En fait Donc T'as plein Apparemment J'ai lu qu'il y a 80% De la population Qui l'ont Qui l'ont eu Parce que ça peut disparaître Naturellement Et qu'ils le sauront jamais Oui Un peu comme l'HPV Que ça soit Une des IST Les plus fréquentes Et que pourtant On fasse pas Vacciner Oui Et chez les femmes Quand ils sont jeunes Mais Surtout Le faire dépister Plus tôt quoi Oui Mais je suis tout à fait D'accord avec toi Et en même temps Je suis très frustrée Dans cet échange Parce que j'y connais Tellement rien Sur le papillomavirus J'avoue Que Mais d'ailleurs Tu as vu quand même C'est un renseigné du coup Oui Mais c'est ça Parce que justement Je me dis Putain j'ai 30 piges Comment est-il possible Qu'en tant que femme J'ai pas été éduquée Sur le sujet en fait Genre à l'école Au collège Au lycée Pourquoi on nous en a pas parlé quoi Parce que surtout On se dit Le faire dépister C'est important Donc contre le VIH Contre la syphilis Etc D'autres Quand tu demandes De te faire dépister Ils te foutent Normalement Tout un panel De choses à tester Mais par contre Pour le HPV Et pour aussi L'herpès génital Il me semble Ces deux virus là N'en parlent pas du tout Et pourtant Ça fait partie Je crois Des 8 ST les plus communes Et pour ça En fait On en parle pas Tu sais quelle est la différence Entre la syphilis Et l'autre L'autre MST Dont tu parlais Et Le HPV Le HPV Le HPV Ça peut faire du mal Qu'aux femmes Voilà Mais c'est sûr Ça va là dedans C'est sûr Le HPV Ça ne fait du mal Qu'aux femmes Les hommes Ils sont juste porteurs sains Ils ont pas de problème Avec ça Alors que nous Ça peut nous créer des problèmes Et je suis assez convaincue Que c'est pour ça Ça peut faire des cancers aussi Je crois du côté Oh mais c'est beaucoup plus mince Ouais C'est vraiment très très rare Alors que nous Il y en a beaucoup plus Bon après On va pas partir Dans le délire complotiste Mais un peu quand même Donc ouais Et du coup En plus Il paraît que ça peut Même si tu es protégée Or des rapports Tu peux l'attraper En fait Donc t'as aucun moyen En fait De pas le choper Ok D'accord C'est ouf Mais du coup Toi Tu nous dis que Du coup T'en es porteuse Tu as un traitement Pour ça du coup Il y a quelques jours Je savais pas Tu vois J'ai fait juste Le frottis Jusqu'à où Pour me dire Bon bah comme ça Ça fait avant mes 25 ans Je préfère faire plus tôt Normalement ça va faire 25 ans Mais bon voilà Et du coup Ça me tombe dessus Je suis en mode Ah ok Alors que tous les autres trucs Je suis négative de partout Mais ceux là Je n'y attendais pas du tout Du coup Tu as un traitement Par rapport à ça Ou pas du tout Alors en fait Il n'y a pas de traitement Contre le virus Tu peux pas traiter le virus En fait T'as que la vaccination Quand t'es jeune Qui peut t'empêcher Généralement de le choper Par contre t'as pas de traitement Le traitement que tu peux faire C'est si tu as des lésions Qui sont causées Par ce virus là En fait Et là tu peux traiter Contre ces lésions Mais tu peux pas Contre le virus en lui-même En fait le virus en lui-même En principe L'organisme L'éjecte En environ deux ans Ok C'est pour ça Qu'il y a beaucoup de gens Qui ne savent pas Qu'ils l'ont eu Parce que c'est un symptôme Ils vont l'avoir À un moment donné Durant leur vie Ils vont plus l'avoir Et puis après Ça se transmet au partenaire Sans que tu le saches Et voilà Et en plus Si les hommes sont encore Déjà les hommes À l'époque Sont pas vaccinés Et ils sont encore moins testés Donc en fait Ça veut dire Que toi tu le refiles A ton partenaire homme Qui va le refiler A son partenaire femme Plus tard quoi Et du coup Tu sais pas Qui c'est qui l'a eu avant Qui c'est qui peut l'avoir après Surtout que tu peux le choper Même si t'es protégé Ok Et même du coup Si t'es vacciné Donc je trouve ça quand même Non mais c'est clair Non mais je suis tout à fait d'accord Est-ce que t'avais eu des histoires Par rapport à ça Non Jamais Je t'avoue Que ce soit titre perso ou quoi J'ai découvert Il y a très peu de temps Qu'effectivement À cause du HPV Il y a quelqu'un qui en parlait D'ailleurs dans le chat Il y a 30 secondes Si jamais le HPV Se déclare chez toi Et que c'est grave Ça peut t'empêcher D'avoir des enfants Etc Ça j'ai découvert Il y a peu de temps Mais au-delà de ça Je te dis vraiment Le papillomavirus Mais alors Mais ça n'a aucune existence Dans mes connaissances Dans mon cerveau Je m'en soucie absolument pas Parce que j'en entends jamais parler Merci pour le sub Donc vraiment Mais pas du tout quoi Pas du tout Du coup merci d'en parler Parce qu'il faut bien démarrer quelque part C'est ça ouais Et surtout que maintenant Je me dis Bah je suis obligée de Pour l'instant je suis avec personne J'ai pas de relation etc Mais je me dis Je suis obligée de le dire A mes futurs partenaires En mode j'ai ce truc là Et du coup potentiellement Je vais te le transmettre Puisqu'il n'y a aucun moyen De s'en protéger C'est super quoi Je me dis C'est C'est Ouais c'est chaud Après moi J'ai vu un professionnel Qui m'a dit que c'est pas grave Je peux continuer d'avoir des rapports Et tout Même si je l'ai Parce que pour les hommes Ça fait rien J'ai dit bah oui Mais moi j'ai pas envie Que l'homme en question Puisse le donner à une future femme derrière Si jamais il change de partenaire derrière Bah c'est clair C'est clair Tu sais encore une fois C'est vraiment ce discours là Non mais vous inquiétez pas Pour les hommes c'est pas grave Oui mais du coup Pour toutes les autres meufs Qui vont te choper à cause de moi Genre Enfin on y pense pas quoi T'as vu le discours C'est choquant non ? Ouais C'est ouf C'est ouf Et oui Y'a quelqu'un qui dit Sujet intéressant Quand le dire Franchement ça dépend Ça dépend Quand tu le sens Tu vois Mais ouais C'est un peu chaud Je suis d'accord avec toi Donc merci Merci d'en parler C'est pas un truc Que tu te fais dépister A la base comme ça Parce que quand on te demande Est-ce que t'es clean A une personne Bah dire oui je suis clean Par rapport au chlamydia Oui je suis clean Par rapport au syphilis Oui je suis clean Par rapport au biliache Mais tu penses pas forcément A ce truc là en fait C'est clair Des hommes mais ça se trouve Ils sont pas vaccinés Ça se trouve ils le font même pas tester Donc tu peux pas savoir quoi Non mais c'est clair C'est clair Donc oui On peut se faire vacciner Mais c'est quand ? C'est genre vers 16-17 ans ? Alors c'est entre A la base Entre 11 et 14 ou 16 ans Et après tu peux avoir Un rattrapage jusqu'à 19 ans Ok Et à 26 ans Si t'es homosexuelle C'est ce que j'avais lu Parce que donc ton corps Il l'accepte mieux Si t'es homosexuelle ? Genre c'est quoi leur délire ? J'en sais rien Peut-être Enfin je sais pas Du coup J'ai vu juste Ce que j'ai lu sur internet Après je sais pas Pourquoi exactement Mais Je soulevais le côté Absolument ridicule Du point Mais ok Ok très bien Bah écoute merci Merci d'en avoir parlé Malheureusement je peux pas T'exposer ma science Parce que j'y connais rien là-dessus Donc il faudrait d'abord Que je me renseigne sur le sujet Pour pouvoir en parler plus longuement Mais merci en tout cas D'en avoir parlé Tous celles et ceux qui nous écoutent N'hésitez pas à vous renseigner Sur le sujet Comme ce que je vais faire moi-même Et puis voilà Est-ce que t'as autre chose à dire Avant qu'on termine ma Gertrude ? Bah non Là pour l'instant J'ai pas d'autres questions Ça marche Et bah merci infiniment Pour ta participation On te fait des gros bisous Bah fais rien A bientôt Ciao Ouais c'est ouf hein Cette histoire de prévention Quand même On est pareil Il y a du taf quoi On n'est pas à jour On n'est pas à jour Allez pour celles et ceux Qui veulent participer Et on n'est pas obligé De faire de la prévention On peut aussi raconter des histoires On peut aussi poser des questions Vous pouvez nous raconter Des histoires de cul marrante Par exemple Vous avez le droit Ou des histoires de cul Moins marrante Des choses cocasses Vous pouvez nous poser des questions Alors bon Là pour le coup J'avais pas la réponse Mais en même temps Si j'ai pas la réponse Je préfère dire clairement J'ai pas la réponse Plutôt que d'inventer une réponse On est d'accord Mais Il semblerait qu'il y ait eu quiproquo C'est important quand même De quoi vous parlez Bref Dans tous les cas J'attends vos petites pêches Par message privé Parce que je crois Que je n'ai personne Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un Qui voulait participer Par écrit Mais non Du coup Alors alors Tu veux participer ? Vous me faites rire Il y a des gens Qui m'envoient des petits Des petites pêches Et après Ils n'assument pas Donc ils effacent le message En mode Oh non 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 En fait j'ai trop peur Vous me faites trop rire Allez on téléphone Ah Gertrude je pense Mais parfois je me trompe Alors On attend de savoir Qui est cette personne Qui m'a envoyé un message Il y a à peu près 30 secondes Donc normalement Cette personne est là Cette personne est en train D'écrire Donc il vaut mieux décrocher Plutôt qu'écrire Bon bah écoutez J'essaie d'appeler Quelqu'un d'autre Alors Non je ne peux plus Mais tu m'envoyais un message Il y a 30 secondes Tu ne m'envoies pas de message Alors Enfin Allo allo Est-ce que vous allez Participer ? Allez hop là Alors pourquoi je ne peux pas accepter ? Je suis trop timide Désolée Allez Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Merci pour ce temps Coucou Nad Retour de la pharmacienne Je n'ai pas tout suivi Mais Si ça parle du papillomavirus Le vaccin est aussi tard Pour les personnes homosexuelles Car il peut y avoir Des cancers génitaux masculins Mais aussi des cancers de l'anus Quel rapport avec le fait D'être homosexuel du coup Il n'y a pas que les homos Qui pratiquent la sodomie Par exemple Je ne sais pas Allo allo Ma chère Trude Ou mon Alphonse Tu as coupé ton micro Il faut que tu cliques Oui Allo 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 Salut Alphonse Comment ça va ? Eh bien écoute Pas ouf Je viens de me faire opérer Je suis agité Oh qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne sais pas C'est les croisés Et le ménisque Ah il y a un footballeur ça ? Rugby Ah rugby On adore le rugby Ok alors raconte nous Est-ce que tu as une question Une histoire A raconter Balance C'est plutôt une petite histoire En gros moi ça faisait Six ans que j'étais en couple Avec la même personne Et on avait une sexualité Plutôt classique Sachant que moi en fait Je voyais que je commençais à Ça reste classique Mais je me trouvais bizarre Tu vois j'avais des centres d'intérêt Plutôt genre je me dirigeais Vers les aisselles Vers Vers tout ce qui était un peu Le cou Enfin vraiment J'étais centré là-dessus Ouais Et j'aimais bien aussi Mettre beaucoup d'intensité Que ce soit dans les Dans les prises Que dans les mouvements Dans les prises Alors pardon Mets des mots sur ce que tu dis Parce que là on comprend rien Des prises et les mouvements C'est-à-dire ? Dans les prises Je veux dire par exemple Avec mes mains J'avais tendance à serrer fort À faire un peu mal D'accord Tu étais un peu intense Voilà c'est ça Et en fait On ne s'est jamais compris là-dessus Donc j'étais très bridé D'accord Et je me trouvais vraiment anormal Et des fois J'en parlais forcément Avec mes potes Etc Et ils ne comprenaient pas Que soit ça ne plaise pas Ou soit que moi Je sois comme ça Et donc j'ai eu tendance En 6 ans A me brider Et à complètement Stopper ça Ouais ok Et je me suis Séparé récemment Et j'ai rencontré Une autre fille Et au final Tout a roulé Genre j'ai pu Libérer un peu Tout ça Et ça m'a juste changé La vie Genre ça m'a changé Parce que vraiment Au bout de 4-5 ans Bridé Bah en fait On ne faisait plus du tout De sexe Genre vous n'aviez plus Du tout envie de coucher ensemble Bah non On était En fait Je pouvais me brider Mais moi Ce n'est pas forcément Ce que je recherchais Je ne prenais plus forcément Mon plaisir Bien sûr Et de toute façon Elle le voyait aussi Et au final Du coup Elle ne venait pas non plus Vers moi Ah ouais D'accord Oui donc finalement Elle aimait du coup Le sexe Entre guillemets Classico-classique Donc pas de vagues Etc Toi tu avais des aspirations Un peu différentes Etc Et finalement Elle a jamais Est-ce qu'elle a essayé De s'intéresser A ce que tu aimais Etc Ou même pas Non pas vraiment Et puis tu sais Des fois Je faisais des petites demandes Et au final Elle ne voulait pas y accéder Donc tu vois Je ne forçais pas plus Et je me disais Bah tant pis Mais même juste de demander Ça casse un peu le truc Et en fait Ah bah non Demander ça casse pas le truc Non mais en fait Je lui fais une demande Qu'elle réfute En fait ça casse un peu Tu vois C'est en mode Bon bah ok Tant pis Ouais Enfin en même temps T'as besoin de son consentement Donc ça casse pas le truc Mais ça casse le côté naturel Tu vois ce que je veux dire Bah c'est naturel de dire non quand même Oui mais ça je suis entièrement d'accord Mais je veux dire Que moi ça me brille en fait Oui d'accord ok Non mais je comprends Ok Oui c'est dans la dynamique Dans laquelle vous étiez déjà Où t'essaies de t'ouvrir un petit peu elle En lui proposant des choses Voilà c'est ça Et donc forcément A chaque fois Plus à chaque fois Plus à chaque fois Tu te sentais de plus en plus brimée finalement Puisque à chaque fois c'était un non C'est ça Et sachant qu'en fait Ça me faisait me sentir bizarre Parce que vraiment Elle me regardait d'un air En mode Mais pourquoi tu me demandes ça quoi Ah ça 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 casse l'ambiance Ça ça casse l'ambiance En mode Elle jugeait ta demande Ça ça casse l'ambiance Par contre le fait qu'elle te dise Non Après j'avoue que des fois Des fois j'ai abusé Genre un jour Elle était sur moi J'étais assis Et je lui ai dit Mais attrape ma tête Et tape là un peu sur le mur Et là Elle m'a regardé Mais d'un air Mais t'es qui Ok Ouais Et du coup Ça m'avait un peu blasé Tu vois Mais alors Vous en aviez Vous aviez discuté Du fait que Bah t'avais des J'allais dire des demandes Un peu plus exotiques On est pas non plus Sur un exotisme extraordinaire C'est pas comme ça C'est ça le truc Tu vois c'est pas C'est pas ultra exotique Mais elle a réussi A me faire sentir Ultra gênée de tout ça Oui oui Non mais ça je comprends tout à fait Mais sans doute Qu'elle même était encore plus gênée Et du coup forcément Elle t'a transmis la gêne Je cherche pas à la Mais du coup Est-ce que vous aviez eu Des conversations A ce sujet là En dehors Des actes sexuels Ah mais complètement Complètement Enfin moi j'étais beaucoup Sur tout ce qui était Communication etc Ouais Mais en fait elle me disait Que juste en parler Ça l'a gênée Donc au final Ça n'aboutissait jamais Vraiment à des conclusions Mais comment ça Ça l'a gênée de parler de cul Elle m'a toujours dit Que le sexe C'était un peu tabou Pour elle Et qu'elle aimait pas en parler Ah mais elle était un peu Comincée du cul en fait Bah un peu Mais après tu vois Moi je l'ai rencontrée Dans une période Où j'avais pas eu Énormément d'expérience Genre je me suis découvert Petit à petit Donc je me suis dit Bah on peut peut-être Évoluer ensemble Bien qu'elle allait eu Une plus grosse expérience Mais au final Bah le fait de pas pouvoir En parler Sans qu'il y ait de rapport Bah au final C'était un peu Donc pour reformuler Ce que tu disais tout à l'heure Parce que c'était quand même La très grosse glissade Et il y a beaucoup de gens Qui nous écoutent donc Je me permets de reformuler C'est pas qu'elle te dise non Qui cassait l'ambiance Ah non non C'est le fait Non pas de problème Qu'elle refusait de communiquer Et qu'à chaque fois Que tu faisais des tentatives Pour aller vers elle Pour t'ouvrir à elle Et pour communiquer Elle t'affichait un non catégorique C'était ça Qui cassait l'ambiance Pas forcément le non catégorique non plus Mais c'est vraiment Je vois son regard en mode Bah non Je vois pas pourquoi Tu te demandes ça Ouais tu t'es sentie jugée Pourquoi je demande ça Comme elle s'autorisait pas Cette ouverture d'esprit là Dès que toi Tu faisais un pas Dans ce sens là Plutôt que de te suivre Et de se dire Oh bon bah allez Je me jette dans le grand bain Elle s'autorisait pas Et alors ça On peut pas la juger non plus Même si elle De te juger un petit peu Encore une fois C'est même pas ça le problème C'est vraiment le fait De m'avoir fait sentir Anormal Alors qu'au final Je sais pas Y'a rien Non bah non C'est clair Même si c'est 100% Conseillé de parler De communiquer Et de De s'écouter Y'a pas besoin D'apposer un jugement Tout le temps quoi Enfin t'es par exemple Tout à l'heure Tu parlais des aisselles Je sais pas si t'es au courant Mais le fétichisme des aisselles En fait c'est assez courant Et bah ça tu vois J'étais pas au courant Parce que Bah j'en parle à mes potes Personne n'a ce délire là Mais moi je suis là En train de lécher La plus belle aisselle Et ça te fait kiffer Ouais voilà Ça me fait kiffer Et t'as le droit de le dire En plus ça remonte dans le coup Ouais Mais t'as le droit de le dire Y'a des gens qui sont Fétichistes du blanc de l'oeil Ah oui j'ai vu ça Notamment en Asie Oui Exactement Donc en fait Moi ce que je trouve intéressant C'est savoir déjà Que toutes ces choses là existent Parce que quand tu sais Que toutes ces choses là existent Déjà t'ouvres un peu tes chakras Et quand tu croises quelqu'un Qui kiffe ça En plus franchement Les aisselles A titre personnel Je préférerais tomber Sur un fétichiste des aisselles Que sur un fétichiste Des pieds tu vois Je me sentirais moins mal à l'aise Mais en fait A chaque fois le problème C'est pas tant Que ça nous fasse kiffer Ou quoi que ce soit Parce qu'on peut aussi Laissez l'autre faire son truc Parce que ça nous fait plaisir De lui faire plaisir Mais ce qui est important C'est d'être De s'ouvrir l'esprit Et le problème de cette Gertrude là Encore une fois On lui jette pas la pierre Parce qu'elle a sans doute Ses raisons pour lesquelles Elle se trouvait un peu coincée du cul Et je reviens sur le terme Coincée du cul Parce que j'ai déjà utilisé Ce terme là en vidéo Ou quoi que ce soit Et on m'a reproché C'est pas une insulte Que de dire T'es coincée du cul Alors ça sonne peut-être Pas très bien Mais en tout cas Moi je le dis pas Avec méchanceté ou malveillance Mais c'est intéressant De se rendre compte Déjà qu'on est coincée du cul Et est-ce qu'elle le savait elle Est-ce qu'elle avait conscience Pardon ? Est-ce qu'elle avait conscience D'être un peu coincée du cul Ben elle Elle utilisait pas ce terme non plus Mais elle me disait vraiment Que tout ça Ça la gênait quoi Ouais Mais elle assumait pas Qu'elle était coincée Parce que t'sais à la limite Moi je trouve que C'est comme quand on dit Faut t'avouer à moitié pardonner Si elle s'avoue à elle-même Que bah ouais Bah ouais Je suis coincée du cul Bah ouais Je suis super mal à l'aise Quand on parle de cul Je trouve que c'est la première étape En fait pour évoluer Et pour sauter ces barrières-là Tu trouves pas ? Ah mais oui oui Complètement Et euh Complètement Mais après elle me disait Qu'elle était gênée De parler de tout ça Etc Donc après je pense Qu'elle était consciente aussi Que bah Ça coincait à son niveau Ou bien même Que ça coincait pas forcément Mais qu'elle Que juste Elle a kiffé Le classico-classique Bah ou alors Elle s'interdisait De regarder en face Ce qu'elle aimait vraiment Ou alors peut-être Qu'elle était juste Sur les rails classiques Oui possible aussi Je pense qu'en vrai Peut-être que je m'embarque Un peu en disant ça Mais je serais surprise Que ça existe vraiment Quelqu'un qui n'aime Que le classico-classique Tout le temps Enfin Comme pour tout Tu sais si tu t'envoies en l'air Avec quelqu'un C'est pour lâcher un peu prise Si c'est toujours la même chose Complètement ouais Evidemment qu'au bout d'un moment T'en as plus envie D'ailleurs regarde la preuve Ni elle ni toi N'allier l'un vers l'autre Petite question subsidiaire Est-ce que tu Oui Est-ce qu'il y a Il y a une raison particulière Pour laquelle elle était Ou est toujours d'ailleurs Coincée du cul Est-ce que dans son éducation On lui a diabolisé Les relations sexuelles Est-ce qu'on lui a laissé penser De ce qu'elle me disait C'était plutôt l'inverse Ça en parlait assez librement Et ça l'a gênée en fait De plus petite Mais non Ça alors Incroyable Parce que tu sais souvent Des gens qu'on va retrouver Coincés du cul Comme je le dis encore une fois Sans jugement aucun Ça va être des gens À qui on a mis en tête Que oh là là Les filles Qui prennent du plaisir au lit C'est des salopes C'est des putes Ah là là Il faut pas Il faut pas faire Il faut pas faire l'amour Avant 18 ans Nanana et tout Enfin tu sais des gens Une culpabilisation quoi Là tu me dis qu'en plus Chez elle c'était C'était ouvert sur le sujet Ouais c'était vraiment Tu sais un peu Bobo hippie Ils en parlent Ils en parlent vraiment Tout le temps Comme ça Mais attends mais Vous aviez quel âge À cette époque là On avait entre 22 et 24 Attends vous êtes restés Six ans ensemble Mais vous aviez entre 22 et 24 Ouais 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 Parce que là c'était C'était il y a 2-3 ans Mais attends Vous avez commencé à sortir Ensemble quand ? À 20 ans Elle avait 20 ans aussi ? Ouais Ouais on a le même âge Mais elle avait déjà D'expérience avant toi ? Ouais ouais En fait faut savoir que moi Alors j'ai pas envie Que je passe pour le mec À le boulard Mais je plais pas mal Et en fait Je suis pas du genre À aller genre Bah faire un coup d'un soir Ou bien avoir des relations En fait j'étais souvent tout seul Et c'était ma première relation Ok Donc voilà Moi j'arrive un peu Sans expérience J'avais fait ma première fois Avec une fille comme ça Et c'était catastrophique d'ailleurs Avec une fille comment ? Bah une fille On est sortis ensemble une semaine Pareil Elle avait de l'expérience Du coup à me montrer de l'envie On a couché ensemble J'ai débandé en 2 minutes J'ai jamais fini Et fin de l'histoire quoi D'accord Bon après c'est des choses qui arrivent Tu vois peut-être que Juste c'était pas un match Ah oui non non Mais c'était pour te dire Que c'était la seule expérience Juste avant D'accord ok Ouais non mais c'est terrible J'ai envie de croire Tu sais Qu'il y a toujours une raison Pour laquelle on se retrouve Un peu coincé du cul Comme ça A pas ou plus oser Parler de sexualité De communiquer sur ce sujet là Alors c'est peut-être La psychologie de comptoir Tu vois Mais si tu me dis Qu'en plus elle a été Éduquée dans un milieu Où franchement Bah peace Évidemment qu'on en parle Et il y a zéro problème Etc Je me demande S'il n'y a pas eu Un autre problème Dont elle a conscience Ou pas Qui s'est passé Je sais pas Dans son enfance Dans son adolescence Parce que C'est surprenant Après à contrario Moi j'ai été élevé Par ma grand-mère Et vraiment Pareil A diaboliser le sexe Et tu vois Moi c'est pareil L'effet est un peu inverse Genre je suis plutôt ouvert Là-dessus Bah t'inquiète Moi c'est pareil J'ai grandi dans une éducation Ouh là là Le sexe Diabolisé Etc Bon tu vois Aujourd'hui je fais des lives Pour en parler Donc c'est te dire Le contre-pied que j'ai pris moi-même Mais Ouais non je sais pas C'est surprenant Et en même temps Tu vois J'ai beaucoup d'empathie Pour les personnes Qui sont dans le cas De ton ex Parce que tu te retrouves Dans une prison Où c'est toi Qui as posé les barreaux Mais juste Tu peux pas sortir quoi Carrément Et je sais pas quoi conseiller Parce que tu sais C'est quelque chose que Si t'es pas dans sa prison à elle Tu peux pas comprendre Ce qui la retient Et j'imagine que t'as essayé Dans tous les sens Sans mauvais jeu de nom Bah bien sûr De lancer la communication Et juste non Ouais Et qu'il y a jamais Est-ce qu'il y a une fois Au moins une fois Un truc où tu t'es dit Oh tiens Bah je m'attendais pas à ça Ça fait plaisir Euh Oui Mais après j'avais un peu Coordonné Le mouvement En fait j'avais attrapé sa tête Et elle m'avait craché Dans la bouche Ok Parce que je pressais ses joues Et je me suis dit Oh bah tiens C'est sympa Ça change Ok Ouais Mais c'est la seule Ouais ok Oui On est quand même pas non plus Sur une grosse prise de risque Ah non non Pas du tout Ok C'est ouf C'est ouf Et donc aujourd'hui Tu me disais que T'as trouvé une nouvelle partenaire Et genre tu revis quoi Alors c'était pas vraiment une partenaire Genre là pour le coup J'ai rencontré Genre quelqu'un En soirée comme ça Ouais Et on a fini par coucher ensemble Et en fait c'était ultra naturel Genre vraiment Je me suis laissé aller Et alors que d'habitude Je suis plutôt du genre Bah pas à faire ça Du coup j'étais un peu gêné Je savais pas à quoi Que je devais pas faire Et au final tout était naturel Et je me suis dit Bon bah ok Donc ça peut exister comme ça Ça peut marcher comme ça aussi Ok Ok Bah c'est intéressant C'est intéressant Après il y a aussi des matchs sexuels C'est de la même façon Qu'il y a des matchs De gens Enfin de personnalités Il y a des matchs Sur le plan sexuel aussi Je vois qu'il y a des gens Dans le chat qui disent Je trouve le terme De coincer du cul Tellement préjoratif Et bah trouve le préjoratif J'ai fait un disclaimer là-dessus Si ça te fait saigner les oreilles D'entendre coincer du cul Et bah change de stream Merde Non mais c'est vrai Ça me saoule Les gens qui s'insurgent pour rien Donc Ok bah écoute Merci infiniment Alphonse D'avoir participé C'était trop intéressant Ce que tu nous racontes Et si jamais Toi qui nous regardes Tu te sens concernée Par le terme Coincé du cul Encore une fois C'est vraiment pas péjoratif Enfin moi-même J'ai vécu une grande période De ma vie Où j'étais ultra coincée du cul Donc Encore une fois Si je me permets de le dire C'est pas pour rien Sache que Il y a potentiellement Une raison Pour laquelle tu te sens Je m'insurge pas Je donne mon avis Qui a l'air partagé Bah oui très bien Mais c'est pas parce qu'il est partagé Que Enfin bref Oui pour avoir été coincée Du cul Une grande période de ma vie Je pense que c'est C'est quand même assez libérateur De libérer la parole Du coup Comme son nom l'indique Et Fille facile on peut dire Quoi ? Ah non mais Gann de bordel T'es bordeur depuis tout à l'heure Rien à voir Rien à voir Bon bref Donc merci beaucoup Merci beaucoup Alphonse D'avoir participé C'était super intéressant On te fait des gros bisous A bientôt Bisous Ciao Attends Mais quel rapport Avec fille facile Gann de bordel Quelqu'un qui est ouvert Sexuellement parlant Ça veut pas dire Qu'il va se taper n'importe qui Tain T'es Et même le fait d'aimer le cul Ne veut pas dire Que tu vas pas choisir Tes personnels Et puis ça d'ailleurs Ça veut dire quoi Fille facile Ça n'existe pas ce terme C'est quoi fille facile C'est une nana Qui va dire Ok vas-y J'ai envie de m'envoyer en l'air On y va Donc c'est une fille facile Non Non C'est une meuf qui fait Ce qu'elle a envie de faire Merde Oh Coucou notre petite question Est-ce que c'est dangereux D'avoir souvent des vroutes Merci pour ce stream Alors c'est pas des vroutes C'est des froutes F-R-O-U-T Alors est-ce que quelqu'un C'est ce qu'est un froutes Je rigole parce que C'est quelque chose Qui met beaucoup de femmes Mal à l'aise Alors que ça devrait tellement pas En attendant Vous m'envoyez une petite pêche Par message privé Pour participer En gros Un froutes C'est ce qu'on appelle Un pet de touf Un pet de feuf Un pet de fouf Pardon Un pet de Un pet vaginal Voilà Qu'est-ce qui se passe Comment ça arrive d'ailleurs Un fruit En gros Alors très souvent Ça arrive pendant la pénétration Mais pas forcément Il y a un appel d'air Donc il y a de l'air Qui rentre dans le vagin Et donc Peut-être qu'il est stocké J'imagine dans l'utérus Je suis nulle en anatomie Donc là-dessus Je ne me perds pas Bref Il y a un peu Il y a un peu d'air Qui est rentré dans le vagin Donc forcément À un moment donné C'est quand tu bouges Et comme le bruit de pet N'est pas glamour Et bah forcément Ça fait Ça fait Complexer vachement de meufs Mais en fait En réalité C'est très souvent La pénétration Qui crée Qui crée Cet appel d'air Donc Les meufs Vraiment Mais Faut pas se prendre la tête là-dessus A la limite Si ça te met un peu mal à l'aise Tu rigoles Et tu rigoles avec ton mec Ou avec ta meuf Mais il faut vraiment Vraiment pas S'inquiéter Des pets de fouf C'est vraiment pas grave Et tout dépend des positions Absolument Unicorn nous dit surtout En levrette Apparemment Je pense que ça dépend Quand même des anatomies De chacun Mais Il va y avoir des partenaires Avec lesquels Ça va t'en faire plus Que d'autres Enfin t'es Il n'y a pas de règle Dans tous les cas Il me semble que c'est Absolument pas grave Je ne suis pas médecin Mais je me permets De m'avancer là-dessus C'est vraiment pas grave C'est juste une question D'appel d'air Et non C'est pas grave Moi ça va On en rigole Donc c'est pas trop gênant Mais on m'a dit Que si ça se faisait souvent Ça pouvait être grave Alors Là-dessus On n'arrive plus du tout Sur mon domaine de compétence De A ce que je sais C'est pas grave Maintenant si tu t'inquiètes Evidemment va consulter Un médecin Voir même un gynécologue Parce que Je ne suis que streameuse Alors ok Je m'intéresse Aux histoires d'amour De sexualité etc Mais je ne suis pas médecin Je ne suis pas psychiatre Pas psychologue Ou quoi que ce soit Donc je suis clairement pas légitime A te répondre De façon Sur un plan médical Voilà Et d'ailleurs très très important Je le fais pour moi Mais ça vaut aussi Pour tous les autres Un streamer Une streameuse Une youtubeur Une youtubeuse Qui n'est pas médecin N'est pas habilité A te répondre Sur ce genre de questions C'est d'ailleurs La raison pour laquelle Je dis toujours Consulter des médecins Consulter des psys Si je n'ai pas la réponse Je cherche sur Google Je vois qu'on a bali quelqu'un On a effacé un message Je suis toujours super curieuse Tes yeux ont pris mon coeur Oh t'es pas obligée De m'axiquer Ce genre de message Marie Merci pour les bits Ma soisique En fait le paix de fouf Est gênant Car il la vit tellement De manière inopinée Que des fois c'est Oups Mais il faut essayer De dédramatiser Oui c'est ça Un trop bon moment Tu fais juste comme si T'avais pas entendu L'autre aussi Et on passe très très vite A la suite tu vois Donc voilà Si tu t'inquiètes Évidemment tu consultes Un médecin Moi spontanément Comme ça De ce que je connais Ça m'aurait pas inquiété Mais bien entendu Consulte Il faut jamais hésiter On vit dans un merveilleux pays Où c'est remboursé Par la sécurité sociale Donc vas-y Allez qui veut participer Au live En nous racontant une histoire En nous posant une question En lançant un sujet N'hésitez pas Vous m'envoyez une petite pêche Par message privé Sur Discord C'est 100% anonyme 100% gratuit Juste vous m'envoyez une pêche Je vous appelle Et je vous fais la conversation C'est que de l'air On n'est pas en fer On va pas rouiller Oui D'accord On va pas partir Sur le principe de l'oxydation Mais voilà Alors Allez On téléphone à cette personne Qui voulait participer tout à l'heure Et qui ne répondait plus Et qui désormais Re-répond Et en attendant Les autres Envoyez-moi une petite pêche là J'ai personne d'avant ça Allô Allez ça m'écrit encore On va encore me dire Ah non je suis trop timide Pourquoi vous êtes timide comme ça Je sais pas si ça marche Il faut que tu cliques Il faut que tu cliques sur l'appel Il faut que tu décroches Que tu décroches Sinon ça fonctionne pas Voilà Et en attendant Les autres Qui m'envoient une petite pêche Par message privé Parce que là j'ai personne Alors je regarde encore Dans mes messages S'il n'y a pas quelqu'un En laissé pour compte Dans mes anciens messages privés Mais non j'en vois pas I don't see them Bon Et bien cette personne Ne répond pas apparemment Qui peut-on Rassurer les hommes Sur la taille de leur sexe J'ai l'impression Que la tendance Est basée sur le standard africain Et bien envoie-moi un message Luton va en parler Mais pour te répondre Je peux pas Arrêtez de m'envoyer un message Pour participer Si vous pouvez pas participer Les gars C'est No offense Mais c'est un peu relou Du coup vous me faites perdre du temps Non non pas what the fuck Mopinou En vrai Je pense que tu dois regarder Beaucoup de porno Pluton 8 Parce que La tendance est basée Sur le standard africain Alors apparemment Les africains auraient Une plus grosse bite Est-ce que c'est vrai Je n'en sais rien Mais non En fait Enfin non Déjà il n'y a pas de tendance Il n'y a pas de tendance C'est ton corps C'est une partie de ton corps Qu'en plus tu peux vraiment pas modifier Tu vois C'est pas comme si on parlait De la taille De tes biceps Là tu peux Si tu veux Tu peux soulever de la fonte Bouffer de la prot Faire grossir tes biceps Là ton zizi Malgré toutes les pubs Que tu vas trouver sur les sites porno Tu peux pas le faire grossir Tu vois Donc Il n'y a pas de tendance Il n'y a pas de standard Juste Enfin ton zizi Il est de la taille qu'il est De la même façon que Putain De plus en plus Il y a des nanas Qui se font refaire la tâche Et en soi Chacun fait ce qu'il veut de son corps Vraiment là dessus Je ne reviens pas À ce sujet là Mais moi ce qui m'inquiète C'est que C'est le processus Avant d'aller se faire refaire la tâche Parce que oui Tu fais ce que tu veux De ton corps Si t'as les sous Pour aller te faire refaire la tâche Vas-y Mais Ça veut dire Si tu te fais refaire la tâche Ça veut dire que Tu t'es créé un complexe Par rapport à l'apparence De ta vulve Et donc pour te créer le complexe Par rapport à l'apparence de ta vulve Ça veut dire que Tu t'es mis la pression là-dessus Et tu sais On nous met déjà la pression sur tout La taille de notre nez De notre bouche De nos joues Il ne faut pas avoir de double menton Il ne faut pas avoir de poils Il faut avoir des gros seins Mais une petite taille Et des grosses fesses Et même la vulve maintenant Alors que personne ne le voit Moi j'ai une amie Qui a Une amie Avec un grand A Qui s'est fait refaire Une partie de la vulve Tu sais tu te dis Mais Qu'il fallait te faire Refaire la tâche C'est ouf C'est ouf Et en fait Alors peut-être que Peut-être qu'il y a une part de jugement En tout cas c'est pas mon objectif Mais Non c'est surtout Je me sens désolée en fait Que t'en sois arrivé A te dire Putain il faut que je Modifie une partie de mon corps Que personne ne vaut à quoi Toi tu comprends Bah non mais Pas de soucis Du coup Mais si tu comprends Ça veut dire que tu subis Malgré toi évidemment Une pression sociale Sur ce A quoi doit ressembler Ta vulve Même ta vulve Genre Parce qu'à la limite Bon déjà je suis pas d'accord du tout Avec les standards De il faut avoir un petit nez Ceci Celà Mais bon Tout le monde le voit Donc tu sais Tout le monde a son petit jugement Etc Mais ta vulve Il y a si peu de gens Qui le voient Les gens qui la voient En principe C'est des gens Qui t'as confiance Et qui tu te sens bien Tu vois Non Il y a des tâches On dirait qu'elles ont fait la guerre Alors qu'elles n'ont jamais Touché une banane Alors attends Toi je te banne Parce qu'alors toi Mais Non mais ce genre de Ce genre de phrase toxique Est-ce qu'un débat Sur la promotion De certaines applis En rapport avec la sexualité Peut passer sur ton live Oui Bien sûr Bien sûr Oui oui On peut tout à fait en parler D'ailleurs Attends quoi Il y a d'autres moyens Que la pénétration Et le point G D'entrée de vagin Me semble Oui d'accord Enfin Il n'y a pas que le point G Si tu veux Le point G C'est une partie du clitoris Qui est particulièrement Accessible là dessus Mais Enfin tu sais Pour te faire plaisir Il n'y a même pas que La vulve Et le clitoris Enfin tu sais Il est possible D'avoir des orgasmes D'autres parties du corps Et ça On n'en parle jamais Allez Qui est-ce qui veut participer Vous m'envoyez Une petite page Par message privé Sur Discord Après on va pas se mentir Les réseaux sociaux Ça fout bien le bordel Dans la tête des gens Bah bien sûr De toute façon On parle d'influenceurs C'est pas pour rien Et malheureusement Je m'inclus dedans On n'a pas inventé l'eau chaude Nous les influenceurs Alors il y en a Qui sont très intelligents Très intéressants Même passionnants Et il y en a d'autres C'est des teubés Saras quoi Et pourtant Ils ont un public Donc il faut faire attention Evidemment Mais de toute façon On est juste La nouvelle télé D'hier Tu vois Enfin Comme à l'époque Et aujourd'hui D'ailleurs Il y a des programmes télé Qui sont super intéressants D'autres c'est de la merde Bah c'est pareil Chez les influenceurs En fait Maintenant avec l'IA T'as des filles Super bien formées MDR Alors que c'est juste l'IA Les gens devraient Matrixer MDR Ouais C'est terrible Il y a quelqu'un Dans le chat Qui dit que les fantasmes Dits BZSM Sont influencés par le porno On est d'accord C'est faux Moi je pense que le porno A une influence Sur plein de choses Maintenant Maintenant je sais pas Je t'avoue Je vais trop peu Sur les sites porno Pour avoir une idée de ça Vraiment Genre J'ai pas trop conscience De ce qui se passe Sur les sites porno Ça m'intéresse tellement pas J'aime tellement pas Ce qu'ils proposent J'y suis allée évidemment J'ai regardé ce qu'il se passe Mais J'aime tellement pas Ce qu'ils proposent Vraiment quoi Genre A titre personnel Mais Ah ça me fait rien Genre limite Ça me dégoûte un peu Je trouve que les nanas Elles sont jamais Sincères Après peut-être que je suis trop Bisonnours J'aime trop la sincérité Mais nanana Mais Je sais pas Elles sont toujours en mode Ah C'est chiant quoi Enfin C'est mon avis Donc je peux pas te Oui c'est trop artificiel De ouf Mais c'est fake Le cunni le plus dégueu du monde Elles utilisent du maquillage Fontain etc Ah bah oui oui Bien sûr Bien sûr Elles se font maquiller la toche Les fesses Les mecs aussi d'ailleurs Bien sûr Bien sûr Evidemment Oui les blagues dénigrantes Sur les chats On en voyait pas mal A un moment Bah ça joue aussi Qui veut participer Mais venez Venez on me fait un appel là Ce sera plus sympa Ce sera plus sympa Euh Envoyez moi un message privé là Y'a personne Regardez On parle de plein de trucs là Allez-y Envoyez moi une Envoyez moi une pêche Par message privé sur Discord Je vous appelle Ce sera quand même plus sympa En plus c'est 100% anonyme 100% gratuit Envoyez moi une pêche Par message privé sur Discord Et vous avez le lien là Vous cliquez Vous me trouvez Vous m'envoyez une pêche Je vous appelle On discute C'est moi qui mène la conversation Y'aura pas de blanc T'inquiète pas T'inquiète pas Et en plus Celles et ceux qui me Mais non c'est pas awkward Parce que Celles et ceux qui regardent Les lives régulièrement Et y'en a là Vous savez Combien de fois Y'a des gens qui ont appelé Pour raconter une histoire drôle Qui était vraiment pas drôle du tout Jamais Je les ai fait sentir mal Et j'ai toujours dit Bah ok Bah merci Super Etc Genre Jamais y'a un bide Jamais Jamais Et de toute façon Même si toi T'avais le sentiment Qui est un bide Je suis là Genre On ban les gens Qui sont méchants Enfin You know You know Merci Mopinot Donc Allez-y Envoyez-moi Envoyez-moi une pêche C'est tellement plus intéressant Quand on est en live Allez-y mes enfants Allez Voilà Je vois que mon prosélytisme Fonctionne Ça ça fait plaisir Nad As-tu parlé du sexe Non pénétratif Ah ouais Ah ouais Parlons-en Parlons-en Bien sûr que j'en parle régulièrement Pour la petite histoire Avant que Gertrude décoche Je le dis très souvent Une relation sexuelle Ne s'articule pas Autour de la pénétration Qu'elle soit Anale, vaginale, buccale Y'a pas que la pénétration Sinon Pauvre lesbienne Comment elle ferait Et c'est quelque chose Qui est encore trop Trop établi Dans notre tête D'ailleurs beaucoup d'hommes Se disent Mais comment elles font Les lesbiennes Sans sextoy Elles ont pas de bite Clairement c'est La preuve d'une éducation Avec une pénétration Centrée Et c'est pas possible Enfin L'acte sexuel N'est pas centré Autour de la pénétration Qu'est-ce que t'en penses Ma Gertrude Bonjour Bonjour Comment ça va Ça va merci toi Ça va bien Merci Donc oui on disait Alors Avant même que tu me racontes L'histoire Puisque tu veux parler Du sexe non pénétratif Tu sais J'ai sorti un bouquin Il y a un an et demi Qui s'appelle Parle en cache Donc qui parle de sexualité C'est un peu du développement Personnel de sexualité Et j'ai été interviewée À la radio Du coup Sur Beurre FM D'ailleurs Par une dame Qui est sexologue Même gynécologue Je crois Qui s'appelle Nadia quelque chose J'ai juste retenu Qu'elle s'appelait Nadia Bref Et elle m'avait dit Oui dans ton bouquin Tu parles de préliminaire Et en fait Lorsqu'on dit préliminaire Bah ça veut dire Que c'est quoi C'est des préliminaires Avant la pénétration Et donc ça De toute façon Même si tu dis Que tu estimes Que l'acte sexuel N'est pas centré Autour de la pénétration Le fait d'utiliser Le fait d'utiliser Le terme de préliminaire Bah ça le laisse Présager quand même Qu'est-ce que t'en penses ? Bah exactement C'est ce que je pense Pour moi T'es sexuel Y'a pas de préliminaire Et après Parce qu'en fait Ça voudrait dire Que l'acte le plus important C'est ce qui se passe Après les préliminaires Exactement Alors que Bah pas du tout Après c'est C'est de l'éducation Moi au début aussi Je disais préliminaire Etc Alors que c'est vrai que Et aujourd'hui tu dis quoi ? Le reste du sexe Même Du coup pour qualifier Ce que On appelle très maladroitement Les préliminaires Tu utilises quoi Comme terme Relation sexuelle ? Euh C'est du sexe Non pénétratif Ouais mais pareil Ça met quand même Une importance Très grande À la pénétration Bah non Même pas Je trouve pas Parce que pour moi T'as avec pénétration Et sans pénétration Et ça reste du sexe Dans tous les cas Oui mais Tu vois mon point Genre C'est on off Soit y'a pénétration Soit y'a pas pénétration Ça existe pas Le sexe Sexe non cunni Et sexe cunni Tu vois ce que je veux dire ? Euh Oui 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 Je vois On est quand même sur On parle quand même De la pénétration C'est quand même très important Mais bref Pardon Donc je t'écoute Raconte nous Ton point Qui est drôlement intéressant Moi je voulais en parler Parce que La plupart du temps Quand je fais Une rétrospective De mes expériences Là où j'ai Senti le plus de connexion Et le plus de plaisir C'était avec du sexe Non pénétratif Pénétratif du coup Et donc du coup Non phallocentré Voilà Et je trouvais ça hyper important Et intéressant d'en parler Parce que Le simple fait Je sais pas De se caresser L'un à côté de l'autre En parlant En découvrant Le corps de l'autre Etc Ou même juste En regardant l'autre Le plaisir Il est incroyable Et parfois C'est même décuplé Parce que Comme chacun connaît Le corps de l'autre Par exemple Et qu'on se touche L'un à côté de l'autre Etc Ça fait des sensations Hyper incroyables Et niveau orgasme Ça fait décoller Dans un autre monde Ouais C'est comme si Tu t'ouvrais plus à l'autre En sortant un peu Des sentiers battus Ouais voilà C'est ça Et puis après Bon C'est pas donné A tout le monde non plus Parce qu'il y en a Ils sont Ils aiment pas par exemple Le fait de parler Pendant l'acte Mais juste des fois Le fait d'échanger Enfin moi J'ai eu des expériences Où en fait On parlait énormément Avec mon partenaire Et on se parlait En termes de fantasmes En disant Bah imagine ça Il se passe ça Imagine tel ou tel truc Et parfois même Des trucs Que On voulait pas Que ça se passe en vrai Mais juste dans les fantasmes Et dans l'imaginaire Et on s'excitait Comme ça en fait Comme je sais pas Si vous connaissez Des audios Érotiques Etc Mais ça faisait Comme si on se disait Nous-mêmes Des audios érotiques Sauf qu'on était vraiment L'un à côté de l'autre Trop bien Trop bien Trop cool Et quand on discute Est-ce que t'as raconté Ça à tes copines Par exemple Ce genre de pratique Oui à certaines Qui sont ouvertes Sur le sujet Etc Est-ce qu'elles le font aussi Parce que Je trouve quand même Que cette pratique là Comme tu disais Effectivement C'est pas donné à tout le monde Parce que tout le monde N'aime pas parler Mais aussi Ça nécessite quand même D'être très en accord Avec soi-même Et j'ai le sentiment Alors dites-moi Ce que vous en pensez Vous aussi dans le chat Que ça nécessite quand même Une sacrée confiance en soi Ouais Et en l'autre Moi j'ai aucune confiance en moi Donc Enfin aucune J'en ai un petit peu Avec mon corps Etc En fait Ma confiance en moi Elle est reboostée Face au désir de l'autre En fait Dès qu'on Je sais pas C'est quelque chose qu'on sent Dans le regard de l'autre Son regard Il se voile de désir Etc C'est un truc qu'on ressent Vraiment pour de vrai Et j'ai vraiment eu ça Avec très très peu de partenaires Ok Soit parce qu'ils étaient inexpressifs Soit parce qu'il n'y avait pas Justement cette connexion là Donc ma confiance en moi Pendant l'acte Elle est boostée Quand j'arrive à voir Le désir de l'autre Dans son regard Ok Donc effectivement Que suivant les différentes personnes Ça prend pas forcément Ça peut avoir du mal À se lâcher Etc Enfin C'est mon cas Parce que Pour me faire décoller Et pour arriver à Par exemple A pas que je pense à ma liste de course On va prendre le cliché Mais voilà Il faut quand même Pouvoir le mettre Dans une certaine ambiance Ok Ok Et du coup Qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui t'a donné L'idée Et ou l'envie De De tester ces choses-là Plutôt que de rester Sur le sexe pénétratif C'est Avec le partenaire Avec qui j'ai fait ça En fait Il était très très ouvert Sur la question Très bienveillant Et Ça s'est fait naturellement Au bout d'un moment On en parlait en fait Par message Au début de notre relation On pouvait rester Jusqu'à 8h du matin A parler de sexe Etc de manière très très libre Ok Et du coup La confiance C'est un peu installée Comme ça Et donc forcément Après On en est venu A avoir des relations intimes Ça s'est fait Jusqu'à naturellement Oui je saurais pas trop dire En fait En plus Je me rappelle vraiment D'une fois en particulier Où On a eu Donc du sexe Non pénétratif Après un Rapport sexuel Basique Ouais Juste on parlait Après on faisait un peu Du self-care Care Pardon Self-care Donc prendre soin L'un de l'autre Après un acte Sexuel Et On a redémarré Comme ça Juste En se touchant L'un d'un côté L'autre Et ça s'est fait Hyper naturellement On parlait Et voilà Ok Trop cool Trop cool On n'en parle absolument Jamais De ça Bah oui C'est vrai Puis en plus Surtout que C'est pas Enfin des fois C'était juste des moods aussi Des fois juste On pouvait commencer De manière totalement normale Et puis juste On avait pas envie D'aller Jusqu'à une pénétration basique Et puis On se mettait C'est juste Sur le côté Enfin Oui voilà Sur le côté L'un de l'autre Et puis Soit on se touchait En même temps Soit On se touchait Chacun d'un autre côté Mais En plus C'est quelque chose De vraiment Très 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 érotique De regarder l'autre De lui parler De le regarder S'exciter Sur Sur soi Enfin Il y a un petit côté Porno en direct Puis quand Bon après Quand il y a les sentiments Ou quand il y a le désir Qui est vraiment immense C'est hyper érotique Et c'est ça Qui fait aussi décoller Et te faire aller Dans un autre monde Et en plus de ça Si tu mets l'imaginaire A ça Niveau fantasme Si t'es en accord Avec les fantasmes De l'un et de l'autre Bon alors là Le cocktail Il est parfait Mais écoute Merci Merci d'amener Ce sujet là Parce que Je t'avoue Que c'est la première fois Que j'ai un récit Comme celui là Dans Dans ces lives Et Tu fais vraiment Tu fais vraiment bien D'en parler Parce que Effectivement Tu le présentes Très joliment Tu vois Finalement Tu parles de beaucoup D'excitation Etc Mais genre C'est très poétique La façon dont tu nous présentes Tout ça Et Merci Merci pour l'inspiration En tout cas Pas de soucis Pas de soucis Et oui Le sécher C'est hyper important Les petites caresses Les massages Pendant des heures Les paroles Apaisantes N'hésitez pas Exactement La communication Par le corps Et par l'esprit Oui Merci beaucoup Ma Gertrude Pour les idées Pour l'inspiration Et pour l'information En fait Tout court On te fait des gros bisous Bisous A bientôt Ciao Alors Vos impressions A ce sujet là Qu'est ce que vous en pensez Tout le fait Qu'il n'y a pas besoin De pénétration Non mais ça C'est ça Exactement Non mais exactement Mais ça Encore une fois Il y a du taf Évidemment A ce sujet là Mais un petit Plus un petit plan de l'oeil Non mais il y a du taf A ce sujet là Mais c'est vrai que Se rappeler Ou juste se rendre compte Qu'une relation sexuelle C'est pas forcément Une pénétration Moi je sais que par exemple Quand j'étais jeune adulte Genre quand j'habitais Quand j'habitais à la fac Quand j'étais à la fac J'estimais que s'il n'y avait pas eu Une pénétration J'avais pas couché avec le mec Genre Enfin t'est Et là Comme je me déconstruis A ce sujet là Je me rends compte que Ah oui si d'accord Ça c'était quand même Une relation sexuelle Et ça aussi Et ça aussi Et ça aussi Et ça aussi Et d'ailleurs A la lumière de ça Si tu parles plus De pénétration Si tu te rends compte Que Mais ça je vous ai déjà Proposé de réfléchir à ça Si tu parles du principe Qu'un acte sexuel Ne nécessite pas forcément Une pénétration C'est qui la personne Avec qui t'as fait ta première fois Ton premier acte sexuel finalement Bah tout à coup ça change Moi en tout cas ça change Graf ça dépend du moment Et du temps devant toi Oui bien sûr J'adorais la façon Dont elle en a parlé Merci Gertrude Mais grave grave C'était trop intéressant J'avais trop envie de dire Bon bah écoutez Je vais vous laisser Et puis je vais aller voir mon mec Non mais à fond C'était trop intéressant Trop intéressant quoi Donc merci Merci encore une fois Gertrude Si tu nous écoutes Alors mes enfants Qui sera le prochain Ou la prochaine A participer Pour nous raconter Son histoire On a quelqu'un C'est parti Et en attendant les autres Vous m'envoyez Un petit Une petite pêche Ce que vous voulez Par message privé Sur Discord Comme ça je vous appelle Et puis on discute On discute de ce que vous voulez Ça peut être une question Une histoire Un témoignage Un message à faire passer Alors c'est Alphonse Salut Allo allo Salut Salut Gertrude Comment ça va ? C'est Alphonse Oh pardon Excuse-moi Alphonse Comment ça va ? Ça va Et toi ? Ça va bien Merci Tu m'entends bien ? Je m'entends bien ? Oui ça va Est-ce que t'as coupé le live Derrière toi ? Parce que je m'entends autour Je l'ai coupé normalement Ok alors est-ce que tu peux baisser ton son ? Ouais je vais baisser le son Comme ça parce que sinon Comme je parle fort avec beaucoup d'énergie Sinon c'est parfait Je ne m'entends plus Alors on t'écoutera contre nous Quel est ton témoignage ? Alors ok je suis un peu stressée Bon en gros je suis un mec trans Du coup voilà ça va Je vais reparler plutôt du début de ma sexualité Donc à l'époque j'étais une meuf hétéro Bon Du coup mon premier copain je l'ai eu J'avais genre 15 ans un truc comme ça Et du coup ça me fait trop penser Ce témoignage d'avant De genre une pénétration C'est forcément ça la sexualité Et genre avec ce mec J'ai considéré pendant super longtemps Que c'était Que j'ai pas trop fait du sexe avec lui Parce qu'en fait on a très peu pratiqué la pénétration Alors qu'en vrai avec du recul Mais genre c'était trop mimi tout ce qui se passait Et c'était grave du sexe Genre je me souviens quand c'était Enfin je lui avais grave posé plein de questions Sur comment ça fonctionnait Genre son pénis Vraiment la première fois qu'on s'est vu tout nu Je lui avais posé plein de questions Il m'avait grave tout expliqué Sur comment ça fonctionnait Les choses que ça lui faisait ressentir On s'était grave donné du plaisir De plein de manières différentes Et c'était trop trop mimi Et pendant des années après Je sais pas quand j'avais 20 ans Je considérais qu'avec ce mec J'avais quasi pas partagé de sexualité Et un jour j'étais là Mais attends Si en fait J'avais grave des orgasmes J'avais grave des orgasmes Et à aucun moment je me disais Bien sûr c'était de la sexualité Que j'ai partagé avec lui Et je trouve ça ouf Avec le recul À quel point j'étais matrixée Comme la pénétration Genre on l'avait fait 2-3 fois Et c'était pas ouf Je m'étais dit Bah en fait On avait quasi pas qu'en quoi C'est vraiment Voilà C'est ouf Et qu'est-ce qui a fait Que t'as eu ce déclic Où tu t'es dit Mais en fait si C'était complètement du sexe Genre Bah je pense que c'est quand J'ai commencé à Me renseigner sur le féminisme Et tout Et peut-être déconstruire Un peu toutes les idées Autour de Qu'est-ce que ça représente La sexualité ou pas Et j'étais là Non mais En fait je sais plus J'en parlais avec une copine Je pense un truc comme ça Et en fait je me suis rendu compte Que Enfin oui il me faisait jouir Presque à tous les coups C'est ouf À quel moment Je me dis Bah j'ai 15 pieds Le premier mec Avec qui je partage du sexe C'est pas pénétratif Et j'ai tout le temps des orgasmes Ouais À quel moment je me dis Que c'est pas du sexe Vous étiez très avant-gardiste Finalement Alors que c'est quand même Ouais De ouf Franchement je pense A cette première fois là Où je l'ai Enfin où je lui ai posé Directement tout plein de questions Et que Enfin c'était C'est un moment Qui est vraiment hyper marqué en moi Et je pense que du coup J'ai envie de parler De ma première fois À ce moment là Quoi En tout cas Trop bien de sexualité Mais Enfin je trouve ça trop bien En fait de se dire J'ai quand même eu Cette liberté Et il l'a accueilli Trop bien aussi De juste Pouvoir se discuter Et dire Alors c'est comment Comment ça fonctionne Ton corps Vas-y montre-moi En fait C'est clair Et surtout C'est révélateur Du fait que tu te sentais Très très bien avec lui Et que tu te sentais en confiance Et que vous aviez Une relation saine en fait Parce que Très souvent tu sais Il y a des gens qui m'appellent Ou qui m'envoient un message Et qui me disent Bah voilà J'ai trop envie de faire Ma première fois Ou en tout cas De faire mon entrée Dans ma vie sexuelle Mais avec cette personne là J'ose pas trop Nanana Moi je dis toujours Mais attends Mais si t'oses pas C'est que tu te sens pas Assez à l'aise avec la personne Et si tu te sens pas Assez à l'aise avec la personne Soit il y a un problème Avec cette personne Soit il y a un problème Avec ta confiance en soi Mais prends ton temps en fait C'est le pire des red flags Pour toi N'importe qui qui nous écoute Si jamais t'as envie De te lancer dans ta vie sexuelle Ou de te relancer Dans une relation sexuelle Avec quelqu'un Et que tu te dis Bah je sais pas trop Je le sens pas ou quoi Attends Rien de presse Rien de presse Si tu le sens pas trop C'est que t'as pas le feu au cul Donc c'est que franchement Ton consentement On est pas certain ou certaine Qui soit là Donc chill Parce que là Ce que tu nous racontes Dans ton histoire Où vous vous sentiez tellement Tellement à l'aise L'un avec l'autre De vous poser des questions Sur comment fonctionne un pénis Je sais pas si lui T'as proposé des questions Sur ton anatomie à toi Mais enfin C'est un moment de richesse Et très révélateur aussi Du fait d'ailleurs Qu'on est absolument pas Suffisamment éduqué Sur ce sujet là Parce que te rends compte T'avais une soif de savoir En mode Ah ça y est Je me retrouve face à un mec tout nu Allez maintenant Je vais poser mes questions quoi Ouais grave Puis il y avait aussi ce truc Ouais d'hyper intimité De ben Genre connaître la Personne Vraiment aussi D'un point de vue De son corps Et de comment il ressent Les choses Et en fait Je me rends compte Que c'est quelque chose Que j'ai grave besoin De partager de toute manière En général Avec mes partenaires C'est juste d'abord Bien les connaître Avant d'aller dans des trucs De type Ben Mode de sexualité Ou Enfin Genre je trouve J'ai vraiment Aucun intérêt A la performance sexuelle Genre Les gens Ils me stressent A être en mode Ouais direct On va faire ci On va rechercher l'orgasme On va faire ça Moi je suis en mode En fait j'ai juste envie Je dirais que certaines manières D'embrasser des gens Déjà c'est de la sexualité Tant que ça a créé Le sentiment érotique en soi Oui C'est déjà de la sexualité en fait Je suis d'accord avec toi Et A partir du moment A partir du moment Où il y a une intention Ou un ressenti érotique Je partage ton avis C'est On ouvre la porte De la sexualité Ouais Et en fait Moi je trouve C'est suffisant quoi Enfin c'est suffisant Genre Je crois que j'ai envie De considérer Que je partage de la sexualité Avec quelqu'un A partir du moment Où je ressens ça en fait Et pas Qu'il y a Une interaction Génitale Ou Ou un orgasme Ou une pénétration Des trucs Hyper Définis Et je crois que ça fait Du bien aussi Et ça aide à un peu Lâcher prise Sur ces trucs de sexe Et de performance Et C'est pour ça je me suis dit Que ça pourrait être intéressant De partager cette histoire Et de dire Ok genre Tranquille Enfin C'est pas Un concours de performance Mais t'as tout à fait raison D'autant plus que Cette histoire de performance En fait Ça dépend Parce que tu sais On dit sous Je crois même que t'as employé ce terme Il m'a fait jouir En fait non Enfin Alors peut-être que l'autre Peut t'aider à jouir Donc à atteindre un match Un orgasme Mais en réalité On peut aussi jouir Dans un rêve Donc en fait C'est même pas une question De toucher C'est une question De mindset Et de mental Si t'arrives pas à jouir C'est potentiellement Qu'il y a un blocage chez toi Donc avec l'autre Ou en toi Ou quoi que ce soit Et donc Cette histoire de performance là De réussir à faire jouir l'autre Etc T'es effectivement plus En train de passer un bon moment Parce que tu te dis Ah putain il faut que ce moment arrive Il faut que ça arrive Il faut que ça arrive Donc t'es plus dans le lâcher prise Donc Comme on atteint pas la performance On perd confiance en soi Et on a juste plus envie d'y aller C'est comme le cours d'anglais Si tu te prends trois boîtes A la suite T'as plus envie d'aller en anglais T'as plus envie de faire des forts Alors que Si t'es super fort en anglais Bah t'as tout le temps envie d'y retourner Et Comment être super fort Arrêter de se mettre Des objectifs de performance Et juste Kiffer le moment Oui grave Bon après c'est vrai que là Ce truc de Genre j'avais des orgasmes Avec ce mec C'était vraiment ce moment Où j'ai capté Que c'était hyper Genre Trop bizarre de ma part De dire que j'avais pas du tout Et de sexualité avec lui Ou quasi pas Ouais c'est clair Alors que j'avais des orgasmes Ce qui est un peu Enfin antinomique Dans le sens où Dans l'image Qu'on a quand même Avoir un orgasme C'est un peu l'apothéose De la sexualité Oui Et du coup Enfin voilà Mais en effet Même si j'avais pas eu d'orgasme Enfin maintenant Je considérerais que De toute façon J'ai partagé de la sexualité Avec ce gars Parce que Il y avait de l'intimité Il y avait de la recherche De désir et de plaisir Et que Et que c'est juste ça C'est clair Non mais c'est C'est totalement C'est C'est Je suis tout à fait D'accord avec toi Et en tout point Et Particulièrement Sur cette histoire De performance Et on en parle souvent On en a parlé d'ailleurs Il y a pas longtemps En live Je crois même hier Ou avant-hier Sur Un Un jeune homme Qui nous appelait Et qui nous disait Qu'en gros Il se mettait tellement La pression Pour Justement Cette histoire De performance Que pour bander Voilà Il arrivait Que du coup En fait Il voulait tellement Réussir à bander Qu'il y arrivait plus Parce que genre Il se foutait trop la pression Donc finalement On se prive Soi même d'un truc Parce qu'on se met Tellement la pression On en a peur Et on y va plus Donc c'est C'est trop important D'y aller Tu sais On dit souvent Ah non mais Il faut pas rechercher L'orgasme Dans un acte sexuel Evidemment qu'on l'espère L'orgasme Bien entendu Mais Si ça arrive pas Il faut pas en faire Tout un fromage En mode Putain bah encore une fois J'ai pas réussi Non Si t'as pas réussi A atteindre l'orgasme C'est peut-être Que tu te mettais Trop la pression C'est peut-être Que t'étais pas Assez détendu C'est peut-être Que c'était pas le jour Enfin tu sais Il y a mille et une raisons Pour lesquelles on peut Ne pas atteindre l'orgasme Et faut pas en faire Une fatalité quoi Et même si ça Si ça se produit Plusieurs fois d'affilée Il vaut mieux se poser La question de Tiens Qu'est-ce qui m'empêche De lâcher prise Qu'est-ce qui fait que là Genre Bah Je suis pas du coup Dans le mood Tout à fait quoi Plutôt que de se dire Ah mais j'ai pas réussi Mon objectif Je pense que La façon dont on aborde Le sujet avec soi-même Est importante aussi Ouais carrément Moi c'est surtout Est-ce que j'ai passé Un moment que j'avais envie De passer avec la personne Parce que Toutes les choses Qu'on a fait Ou qu'on a partagé Était chouette pour moi C'est clair Et au-delà de Je sais pas Bon je me dis Si je veux un orgasme Je sais très bien Comment me le donner Genre je vais pas attendre Que les autres Ils me les donnent Enfin c'est Grave Mais grave Bon après voilà Tout le monde a des rapports Différents à ça Il y a des personnes Qui sont anorgasmiques aussi Ça doit être super frustrant Pour eux et elles D'entendre les gens Parler dans le temps Alors que juste Ils n'y ont pas accès Après être Être anorgasmique C'est pas une fatalité non plus Tu vois C'est peut-être quelque chose Qui peut se travailler Ça veut pas dire que Genre bon J'aurai jamais d'orgasme De toute ma vie Ça peut être une période Ça peut être dû à quelque chose Donc pareil en fait Mieux Il vaut mieux Réfléchir Et se dire Bah tiens Comment je peux malgré tout Me donner du plaisir Et bah si un jour J'atteins l'orgasme Tant mieux Mais tu sais juste J'ai le sentiment Que le côté de Moi je suis anorgasmique Tu te jettes un sort en fait Genre c'est terminé J'aurai pas d'orgasme Enfin non C'est sûr que si tu réfléchis Comme ça Ça risque pas d'arriver Juste se dire Bah j'espère Peut-être qu'un jour Ça arrivera trop cool Mais en attendant Je kiffe et je vois Ce qui se passe quoi Oui Oui grave je pense Mais il y a aussi Ce truc d'arrêter De se dire C'est absolument Quelque chose Que je dois rechercher Exactement Un peu le penchant De se flapper Oui Ok oui Je constate que là Je suis anorgasmique Whatever Enfin Oui mais tu vois Même ce terme Genre je suis anorgasmique C'est ouf mais En fait il faut trouver L'équilibre entre Ça ne m'arrivera jamais Genre je suis anorgasmique Point Et oh putain Il faut absolument Que ça m'arrive Juste chill See what happen Tu sais c'est comme Quand tu vas passer Une bonne soirée Mais c'est toujours pareil Tu sais C'est les soirées C'est les soirées Où tu as le moins Envie d'aller Où tu passes Une trop bonne soirée Et les soirées Qui sont prévues Depuis des mois Alors que le nouvel an C'est toujours Exactement C'est l'exemple Que j'allais donner Genre le nouvel an C'est tout le temps Nul Mais nul 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 Juste pas mettre Trop d'attente Se dire bah ok On y va On voit ce qu'il se passe Se laisser La chance Se laisser la porte La porte ouverte De se dire Peut-être que ça va arriver Aujourd'hui Peut-être que ça n'arrivera pas Si ça n'arrivera pas Si ça n'arrive pas On s'en fout Puisque de toute façon Je me doutais bien Que ça n'arriverait pas Et en même temps Si ça arrive Et bah on est content Et voilà Donc ouais grave Merci Merci pour Pour cet échange Passionnant On a kiffé Ok Trop bien Bonne journée Merci à toi aussi A bientôt Ciao C'est qui ? Pardon J'ai coupé J'ai coupé le salut Tu as Toujours de bonnes comparaisons Oui Non mais Oui c'est vrai Que j'aime beaucoup Les métaphores Alors Ou des comparaisons Mais Mais c'est vrai C'est vraiment vrai Le lâcher prise C'est la clé de la vie Oui Mais vous voyez Du coup on a eu Cette idée D'être anorgasmique Vous trouvez pas Que c'est se jeter un sort Que dire Moi je suis anorgasmique Parce que En vrai C'est une question De terminaison nerveuse Et De lâcher prise L'orgasme Donc Comment dirais-je Anatomiquement parlant Biologiquement parlant En principe Ça fonctionne Faut juste Trouver le chemin Et Se jeter le sort De dire Non mais moi je suis anorgasmique Ça me fait vraiment penser A Non mais moi de toute façon Je suis nulle Si tu dis que t'es nulle Mais t'inquiète pas Tu resteras nulle toute ta vie Si tu Pareil Les gens qui disent Non mais moi de toute façon Je suis moche T'inquiète pas Tu trouveras personne Personne Tu sais Tu te Tu te jettes Des soeurs Moi je suis une moldue Je peux pas jeter des soeurs Non mais J'y crois beaucoup à ça Au poids des mots Qu'on s'envoie De la même façon Qu'un enfant Quand on l'éduque Si on lui dit Mais de toute façon Toi t'es nulle Vous savez quoi Jusqu'à ce que j'ai 20 ans Je crois Non Jusqu'à mes 25 ans Mon père a tenu un bar De mes 7 à mes 25 ans Mon père avait un bar Le Jaguar à Montélimar Si jamais vous connaissez Bref Donc j'en ai vu des enfants Qui ont grandi Dans ce bar Et tu sais Les parents Ils venaient pas boire du thé Tu vois Et je te raconte pas Les phrases Qu'ils entendaient Enfin qu'on leur disait A ces enfants Mais toi Mais t'es débile Mais toi T'as été terminé à la pisse Etc Honnêtement Malheureusement Ces enfants Socialement parlant Ils s'en sortent pas trop Aujourd'hui quoi Alors que Des enfants À qui on dit Mais c'est super T'y arrives Bravo Félicitations Etc Bah boum Terminé à la pisse Je vous assure Que cette expression là Mais je l'ai entendue pour de vrai Et beaucoup de fois Pas à mon encontre Mais j'ai vu des enfants Recevoir cette expression là Dans la gueule régulièrement Et bah ça donne pas Un beau cocktail Mais vraiment pas Et donc Du coup Si ça fonctionne sur les enfants Quand ils grandissent T'inquiète pas Que ça fonctionne entre toi et toi même Le poids des mots Les gars et les meufs Mais on le sous-estime On le sous-estime Vraiment C'est trop important Donc dire Moi je suis un orgasmique Vraiment Parce qu'en plus C'est même pas Tu vois à la limite Il y a eu beaucoup De débats Sur la sexualité Etc Le fait de pas avoir De désir sexuel Bon bah t'as pas de désir sexuel T'as pas de désir sexuel De la même façon Moi je pense que c'est dommage De se définir comme tel Parce que pareil Tu te fermes la porte Mais c'est peut-être encore Un autre sujet Parce que bon C'est une question de désir Etc Mais se dire Moi je suis un orgasmique Alors que c'est juste Anatomiquement possible En principe pour tout le monde Alors peut-être que je manque De connaissances médicales A ce sujet là Mais il me semble Qu'anatomiquement parlant C'est possible pour tout le monde C'est juste Un chemin à trouver Comme je le disais lundi Je crois A une Gertrude Ou vendredi dernier Je sais plus Mais je disais à une Gertrude Qu'en gros C'est vraiment C'est une question de chemin De trouver le chemin Et de le retrouver Etc Chaque être humain Qui évolue sur cette terre De par ses expériences passées Ses idées Ses espoirs Ses rêves Sera toujours unique Et donc inemplaçable D'accord Et donc Enfin merci pour ce message Un peu bateau Mais ça apporte rien au débat Mon manque de confiance Et d'amour propre Venait du harcèlement Et du fait que je me rabaissais Tout le temps Ouais Oui Bah bien sûr Alors En fait malheureusement On s'éloigne un peu du sujet Donc je vais pas être trop longue non plus En attendant Envoyez moi une petite page Par message privé Mais Il a été démontré Que Les enfants notamment Et les personnes Qui se font harceler Socialement parlant Il y a des profils particuliers Qui se font harceler Et même qui se font agresser Dans la rue Ou quoi que ce soit Ce sont souvent Des profils de personnes Qui manquent de confiance en elles Et qui vont pas oser en fait Et pas savoir se défendre Et en fait ça va ensemble Parce que du coup Pour le coup Si tu subis du harcèlement etc Ça te valide des choses Que tu pensais déjà Des choses négatives Que tu pensais déjà A ton sujet Et donc alors là C'est cercle vicieux Et puis t'es parti pour des années Mais Enfin bref Tout ça pour dire que Le poids des mots C'est essentiel Et ne vous jetez pas des sorts Notamment sur des choses Qui vous rendent malheureux A la limite Tu t'en fous de pas avoir d'orgasme Et tu dis Bah moi je suis anorgasmique Pas de problème Mais si c'est quelque chose Qui te pèse un peu Qui te rend un peu triste Essaye peut-être de pas dire ça Essaye de dire que Pour l'instant T'as jamais réussi à avoir d'orgasme Mais ça arrivera bien un jour Tu vois C'est pas du tout Le même mindset C'est pas du tout C'est pas du tout Le même sort que tu te jettes Alors Pensez Traitez-moi de De sorcière Ou de ce que vous voulez Moi j'y crois beaucoup Le poids des mots Voilà Je te jette Je te jetterai des sorts Pour que tu m'aimes encore Oui 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 Absolument Je savais pas qu'il y avait un terme Je suis peut-être comme ça Mais enfin en tout cas Je m'en fous d'avoir d'orgasme Bah moi je m'en fous pas Moi je kiffe avoir d'orgasme C'est C'est Y'a pas de sujet Moi je dis pas sorcière Mais gourou du sexe Vous avez vu ou pas J'ai eu La question en story Y'a pas longtemps Je l'ai prise d'ailleurs Ça me faisait trop marrer Quelqu'un qui dit Oui Es-tu une gourou de l'amour Parce que bon C'est vrai que c'est Genre je dis Ah tu peux prendre rendez-vous Avec moi etc Et donc pour Si jamais pour la petite histoire Je suis évidemment pas Une gourou de l'amour du tout En revanche J'essaie toujours D'être la plus juste Et réaliste possible Et ce que je promets C'est d'aider les gens À aller au bout de leur histoire Et à se sentir bien C'est ça qui est important Allez qui est-ce qui va participer Nous raconter une histoire D'amour Enfin une histoire de sexualité Pardon Allez en téléphone À Gertrude Et en attendant les autres Vous m'envoyez un petit message privé Sur Discord Pour participer Parce qu'on a besoin de vos participations C'est ça qui rend Le live intéressant Je suis très intéressante C'est pas le problème Mais je préfère que vous êtes là C'est encore plus intéressant Voilà je suis d'accord avec toi Je parle d'ondes Oui absolument Des ondes positives Des vibes Des ce que tu veux Mais Allô Hello tu m'entends ? Hello je t'entends bien Et toi même ? C'est bien Super Alors on t'écoute Tout est parfait Pardon ? Pas d'écho Tout est parfait Non je n'ai pas d'écho Alors on t'écoute Raconte nous Qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce que tu veux nous raconter Une question Une histoire Alors d'abord Meilleur vœu Pour commencer Pareillement Merci beaucoup Voilà Ce sera un débat Pour ma part Je trouvais que c'était Plutôt intéressant Et en fait C'est un débat Que j'ai eu ce week-end Avec une amie Et j'aimerais bien En avoir Des avis extérieurs Là-dessus Carrément Donc pour contextualiser Mon amie Libertine Je n'ai pas du tout De soucis avec ça Je suis très ouverte À la sexualité Etc Il n'y a aucun souci Et C'est un détail important Dans le sens où On s'est rendu compte Que dans le métro parisien Il y avait Des affiches promotionnelles Pour une application Libertine Et Je partageais ça Avec ma copine Enfin avec mon amie Et je lui disais Que j'avais un peu du mal Que Ce type de site Ou d'appli Fasse de la promotion Dans la mesure Où Le libertinage Comme d'autres pratiques C'est Des manières de penser Et des manières de vivre Spécifiques Et je trouve ça un peu Alors Malsens Ce n'est pas le bon terme Mais J'utilisais ce terme là Parce que Je n'ai pas Je n'ai pas un terme Adéquat Non mais je vois ce que tu veux dire Tu as le sentiment Que finalement Ça C'est plus une incitation Au libertinage Qu'une promotion Pour l'application de rencontres C'est ça C'est ça qui te pose problème Voilà Ouais bah en fait C'est ça Tu vois Genre je trouve que Ma copine Pour contrer Cet argument là Elle me disait Ouais mais regarde Bon C'est Dans Dans un autre domaine Mais restant Dans le domaine du cul Quand même Elle me disait Ouais mais regarde Les sex shops Ils font noir de la pub Et ça te dérange pas Bah ouais Donc Mais je lui disais Ouais mais en fait Le truc c'est que Là où je trouve Que ces applis Tels que L'appli dont je parle Font leur argent Sur un état d'esprit Et une manière de vivre Les sex shops C'est Enfin La base quand tu utilises Des jouets Je suis la première fervente A faire la pub de ça Parce que je trouve ça Ultra bien de s'explorer soi-même C'est que C'est justement Pour que L'utilisateur du jouet Apprenne à se A se découvrir Je comprends ton point J'ai compris ton point Et c'est Et c'est pas Réellement La promotion D'un état d'esprit En fait le truc Gertrude C'est que A aucun moment On est d'accord Que tu parles du site Glidden ou Eden Je sais plus Non Non C'est pas du tout La même chose Glidden c'est un site Pour les gens infidèles Et là Le site de libertinage Dont je parle C'est wild Je sais pas si C'est wild Alors attends Il faut que je regarde La pub dont tu parles Je croyais que tu parlais De Glidden Et je croyais que du coup Glidden Ah putain merde Tu viens de me tuer Tout le monde argumentaire Wild Ça s'appelle Genre W-I-I-L-D-E En plus En plus L'application Est payante Et relativement Chère Oui bah ça C'est leur problème Je sais pas Il y a tout un J'ai compris J'ai compris J'ai compris T'inquiète pas En fait Je suis pas d'accord Avec toi Parce que Il y a pas écrit Ah si vous êtes malheureux C'est parce que vous n'êtes pas libertin C'est une invitation A essayer le libertinage Et en soi Comme n'importe quel produit Dont est fait la promotion A droite ou à gauche En fait C'est sans obligation d'achat C'est sans obligation d'essai Pareil Il y a la pub Deliveroo Ça veut pas dire que Tout le monde va se dire Oh là là Il faut impérativement Que j'essaye Deliveroo dans ma vie Parce que sinon Bah je vais être malheureux Donc Moi je trouve que Au contraire On est dans une dynamique Où On ouvre les esprits Et je trouve que c'est très actuel Avec les courants de pensée Actuels du coup Très en face pardon Avec les courants de pensée actuelles C'est à dire que On en parle C'est de moins en moins tabou Ça devient même tellement Plus du tout tabou Que bah il y a la pub Dans le métro Mais ça veut pas dire que Si t'es pas intéressé Il faut que t'y ailles Ça désacralise l'idée De tester Pour une première fois Tu vois la différence Bah en fait Sur le principe Sur le principe en fait Je comprends totalement Ce que tu me dis Et je suis relativement D'accord avec toi Mais en fait Le seul truc C'est que Ce type de site Enfin Les gens qui signent ici Au divertinage Ou ceux qui sont déjà dedans Ils connaissent T'as juste à faire des recherches Et voilà Donc on soit Oui bah évidemment Qu'ils recherchent des nouveaux participants On est d'accord Non mais d'accord Évidemment qu'ils recherchent Des nouveaux participants C'est pas le souci Là Ce qu'ils sont en train de faire Avec cette application là C'est de désacraliser L'idée D'essayer Donc Non mais évidemment Qu'ils veulent Que l'idée C'est de proposer À plein de gens Mais Où est le problème ? D'ailleurs Si je me souviens bien Toi-même T'as essayé Pour la première fois Et du coup Tu t'es dit Bah c'était super Mais j'y retournerai pas Donc où est le problème ? C'est vrai que T'as raison Effectivement Mais Comme je disais Tu sais Je suis très ouverte Sexuellement parlant Mais c'est vrai Que je trouve un peu ça Touchy De De mon point de vue D'en faire De la promotion Même si Toute personne Dans le marketing Fait sa pub Et c'est normal Parce que t'as toujours Un public Plus Plus grand En vouloir Faire venir Dans ton magasin Sur ton appli Ou quoi que ce soit Mais je trouve juste Que c'est un peu Touchy On va dire D'en faire de la pub À grande échelle Comme ça Et c'est ce que je disais À ma copine Tu vois Enfin Ça va peut-être Être Pas forcément Bien pris Ce que je vais dire Mais je vais essayer De ne pas glisser Dans le sens Où dans certains Quartiers Par exemple À Paris Qui sont connus Pour avoir des clubs Divertins Etc Tu vois Qu'est ce type de pub Ça ne dérange pas Mais que ça soit Vraiment À grande échelle Dans Enfin je ne sais pas Si c'est dans Toutes les stations de métro Mais en tout cas Dans Dans certaines Je trouve que Ça incite Comme Mais évidemment Que ça incite Comme on se disait Ça incite Dans le sens Où L'idée C'est évidemment D'attirer un plus grand Un plus large public Etc Moi ce que je vois Surtout Au-delà de l'incitation Puisque comme on le disait C'est le principe Ils cherchent à faire leur beurre Tu vois Ils cherchent des nouveaux clients Pas de problème On désacralise On désacralise Et on dédiabolise Le libertinage Et est-ce qu'il n'était pas Tant Enfin De dédiaboliser Ce genre de pratiques Qui de toute façon Nécessite un consentement Qui est pleine de codes Qui n'a aucune obligation Est-ce qu'il n'était pas tant De dédiaboliser ça Parce que finalement J'ai le sentiment Que ce que tu essaies De nous dire C'est que tu ne trouves pas Ça moral Non je ne trouve pas ça forcément Moral c'est le terme J'allais dire éthique Mais l'éthique N'a rien à voir là-dedans Là où par exemple Glidan Je trouve que c'est une appli Pas du tout éthique Mais là n'est pas le sujet Oui Mais là je te rejoins pour le coup Je te rejoins tout à fait Voilà Et c'est pareil Entre autres Au-delà du débat Qu'on a eu avec ma copine Où elle m'a contre-argument Où elle m'a fait le coup Contre-argumentaire Du sex shop Elle me parlait des applis Bah Team Glidan Mais ça je dis Ça c'est vraiment Pas éthique De faire son argent Sur l'immoralité Enfin l'immoralité L'infidélité des gens Mais là on n'y est pas du tout C'est pas du tout le sujet Oui non mais alors ça Évidemment que c'est pas éthique De créer de toute façon Une application Pour tromper son partenaire Ou sa partenaire De la même façon Que c'est pas éthique D'aller ponctionner Les glaçons en Alaska Pour faire des putains de cocktails Super chers à Dubaï Enfin malheureusement Malheureusement ça Tout le monde s'en branle Mais il y a quelqu'un Qui a amené un argument Dans le chat Pardon mais excuse-moi CKRLS Mais on dédiabolise Pourquoi ? Pour faire de l'argent Évidemment que l'objectif De chacun c'est de faire de l'argent Pourquoi tu crois Que je suis en train De faire un live Moi aussi je cherche A faire de l'argent ? Tout le monde a cherché A faire son beurre C'est pas le problème Et si en cherchant A faire de l'argent Parce qu'à ce moment là Tu me reproches la même chose De ces KRLS C'est à dire que Je suis en train de dédiaboliser La sexualité Et d'ouvrir les esprits De chacun Et d'instruire chacun Pour faire de l'argent Évidemment que je suis en train De faire de l'argent Mais alors du coup Si c'est moi qui le fais Y'a pas de problème Par contre si c'est une application De libertinage Y'a un problème Bah non ça dépend pas A quelle échelle Non mais attends Mais s'il te plaît Si je pouvais être sur TF1 Pour dédiaboliser la sexualité Mais je le ferais tous les jours Mais tous les jours en fait Y'a pas de quelle échelle En fait Votre problème Je me permets De D'émettre une interprétation Majère Truc Tu me dis ce que t'en penses A mon sens Vous estimez Qu'il y a quelque chose De pas moral Dans le libertinage Et donc vous avez Un souci Avec le fait que On propose A un grand public La dédiabolisation Du libertinage Je vous rejoins Dans le sens où Si jamais Si jamais Y'avait des enfants Qui comprenaient l'idée Mettaient des enfants En bas âge L'idée de Allez on s'envoie en l'air Et puis hop On s'échange des partenaires Etc C'est peut-être effectivement Pas le moment Pour eux De réfléchir à ces sujets là Même si bon En soi Ils ont le droit d'y réfléchir Tu vois Mais La pub est faite De telle manière Que Franchement Y'a rien d'obscène Y'a rien d'immoral On invite La pub de Wilde Du coup Et on Enfin j'imagine qu'il y a d'autres On est pas en train de faire Une promotion de ces sites là Mais On invite les gens A se dire Tiens Et si on testait A titre personnel Je ne vois pas où est le mal D'autant plus qu'il n'y a rien d'obscène Sur la pub Un enfant Qui ne se pose aucune question Sur la sexualité Ne va absolument pas Comprendre la pub Ne va pas se sentir concerné Donc Vraiment Je vois pas où est le problème On dédiabolise Encore quelque chose Autour de la sexualité Entre adultes Consentants Je ne saisis pas Où est le problème Je peux juste rebondir Sur un petit truc Là j'ai un petit commentaire Qui me saute aux yeux Dans le chat J'aimerais bien y répondre Vas-y Il y a quelqu'un qui met J'ai l'impression Que ce qui gêne Gertrude C'est peut-être la limite Entre libertinage et adultère Et en fait pas du tout Parce que J'ai déjà approché ce monde là Et moi A titre perso Comme je l'ai dit Sur un été précédent live Je sais que En couple Je ne serai pas du tout Ouverte à ça Alors oui Et d'autant plus que Le libertinage Ce n'est pas de l'adultère Parce que l'adultère C'est faire Derrière Ton compagne T'accompagne Ou ton compagnon Pardon Alors que le libertinage C'est des limites Que vous vous fixez En couple Oui Et c'est C'est un accord commun Mais d'autant plus Que de toute façon C'est une redite Puisqu'on en a déjà parlé On s'est dit que Glidden On était d'accord Donc il n'y a pas de débat Et cette personne A juste mal compris Pardon mais c'est peut-être Plus intéressant Que tu aies répondu Sur ce que je viens de te dire Parce que c'était ça Le débat que tu as lancé Oui Alors oui Et j'allais notamment Y revenir Et en fait C'est vrai que Ma position Est ultra paradoxale Parce que encore une fois J'ai pas du tout de mal Au fait Avec le libertinage Chacun fait ce qu'il veut Mais c'est vrai que Encore une fois Le fait de Entre gros guillemets De promouvoir Cet état d'esprit là Bon certes C'est vrai que L'argument du fait Que sur l'affiche Rien n'est annoncé à tort De De ce que De ce dont La plie traite Entre guillemets Je trouve que C'est un peu Tauti Mais bon Je comprends Qu'ils doivent se faire Leur argent Forcément Tu vois Mais Je sais pas Je suis En fait Je suis mitigée Je sais pas trop Comment penser Et je sais vraiment Pas du tout Parmi au divertinage Comme à toute autre pratique On a bien compris On a bien compris Etc Voilà mais Je sais pas Je trouve que c'est un peu Pas tendancieux Mais Peut-être que C'est le temps pour toi aussi De t'ouvrir sur ce sujet là Et de te rendre compte Que Enfin de te rendre compte D'évoluer En tout cas sur ta position Sur le fait que c'est un peu touchy Je peux tout à fait comprendre En fait Je sais qu'il y a peut-être Quelques années en arrière J'aurais partagé ton avis J'aurais peut-être trouvé ça touchy aussi Et aujourd'hui Je suis tellement dans une optique De dédiabolisation Et de Chacun fait ce qu'il veut en fait Que En fait Il n'y a rien d'irrémédiable Tu vois Tu testes une fois Ça te plaît Ça te plaît pas C'est pas comme s'il y avait la pub La promotion pour De la chirurgie esthétique Tu vois Bon tu te fais refaire le nez Bah ça te plaît pas Ton nez il a été refait C'est fatal C'est terminé Alors que là Bon bah Tu testes Et même si tu testes T'es pas obligé De t'envoyer en l'air Ou quoi que ce soit Juste t'essayes Tu vas voir Les relations sexuelles Qu'elles soient libertines ou pas C'était Enfin ça nécessite un conseil C'est très cadré Voilà c'est cadré Donc Moi je Honnêtement je trouve Au contraire C'est une vraie évolution Et dans le sens Encore une fois Où il n'y a absolument Rien d'obscène Ça laisse les personnes Entre guillemets Plus innocentes Là où elles sont Et celles et ceux Qui sont capables de comprendre Bah ça les fait réfléchir Et ça dédiabolise Le truc Moi je trouve ça Plutôt novateur Et plutôt prometteur Pour la suite Au contraire Ok bah En tout cas Je suis trop contente D'avoir pu traiter De ce sujet Avec toi et le chat Avec plaisir Je trouvais ça Très enrichissant Sachant que c'était Quand même un peu Dans le thème aussi D'aujourd'hui Carrément Donc trop contente Et puis je te remercie Merci à toi Ma Gertrude D'avoir lancé ce débat C'était très intéressant Même si tu m'as Bien contre-argumenté Mais j'aime bien les choses Mais c'est ce qui est intéressant Attends C'est ça qui est intéressant C'est de Tu sais réfléchir C'est par définition Changer d'avis Alors pour cette fois J'ai vraiment pas changé d'avis Et en même temps Je m'étais jamais posé la question Donc c'est aussi la première fois Que je réfléchis à ce sujet là Mais Enfin C'est pas un mal Que j'ai eu des contre-arguments Et si ça se trouve Tu resteras sur ta position Si ça se trouve Ça te ferait évoluer Enfin Y'a pas de bonne opinion De toute façon Chacun a son avis Et c'est intéressant De se confronter Ne serait-ce que pour les gens Qui nous écoutent Pour avoir les deux parties Et se poser eux-mêmes La question de Tiens bah du coup Moi qu'est-ce que j'en pense Tu vois C'est ça l'objectif Y'a pas de gagnante Dans notre conversation Puisque tu restes un peu Sur ta position Et je reste un peu sur la mienne En attendant Maintenant on a des nouveaux éléments Sur lesquels réfléchir Et c'est ça qui est cool Ça enrichit la réflexion Absolument Et c'est ça qui est top Absolument Donc merci d'avoir participé Ma Gertrude On te fait des gros bisous Je t'en prie A bientôt Des gros bisous à toi Et au stade Et à bientôt A bientôt C'était cool ce débat Non ? D'ailleurs je ne savais Même pas qu'il y avait La pub pour cette application De libertinage Dans le métro Mais voilà Nad D'ailleurs que penses-tu Des personnes qui parlent Des orientations sexuelles Des enfants de bas âge Moi je pense qu'en tant Qu'enfant de bas âge Ton orientation sexuelle Elle n'est pas définie Je pense qu'il faut Foutre la paix aux enfants A ce sujet-là Tant qu'ils ne se posent pas La question Je pense que pas De la même façon On jette des sorts aux enfants Donc si un enfant de 5 ans Tu viens lui dire C'est quoi ton orientation sexuelle Enfin tu sais Ils ne se posent pas la question A cet âge-là Donc je pense qu'il faut Leur foutre un peu la paix Et les laisser réfléchir Les laisser arriver A se poser la question Eux-mêmes Un moment Tu vois Tout en Pendant leur Leur éducation Leur faire savoir Que Il y a telle option possible Telle option possible Telle option possible Mais sans avoir la conversation Dans les 4 yeux En mode Alors je t'explique L'orientation sexuelle C'est ça Toi tu penses que t'es où Parce que si tu veux Tu peux être ceci Tu peux être cela Tu vois ce que je veux dire Il y a des drag queens Qui intervenaient Dans les écoles Et beaucoup trouvaient ça Malsain Euh Ouais Ouais Pour le coup Ouais Enfin pas malsain Mais euh Déplacé Déplacé Enfin Je vois pas Ce que les drag queens Viennent foutre Dans un cours D'éducation sexuelle Tu vois Les drag queens L'idée c'est de se travestir Euh Enfin tu traverses Si tu travestis pas Il y a Il y a pas tant d'éducation Enfin Je sais pas Je trouve pas ça Très pertinent Mais euh Chacun son truc Après je Je manque sans doute D'éléments Parce que je sais pas du tout Que quelle est l'idée derrière Etc Il faudrait peut-être Que j'en sache un peu plus Pour te donner un avis Mais là spontanément Je me dis Bah y'a pas besoin quoi C'est pas de l'éducation sexuelle Bah non Ah ils font des lectures de comptes Ah bah ça a rien à voir Ça a rien à voir Pitié Ah bah d'accord Oui Faut me donner tous les Tous les Ah oui non mais Faut donner tous les Tous les éléments de l'histoire Bah non je vois pas Où est le problème Que Que des drag queens Viennent raconter des histoires Des enfants Non je vois pas Où est le problème Je pense qu'il y a pas besoin D'être en drag queen Pour raconter des histoires Des enfants Mais En soi Pourquoi pas Pourquoi pas Allez Qui est-ce qui nous envoie Qui est-ce qui vient participer Qui est-ce qui m'envoie Une petite pêche Par message privé Pour raconter des choses Là vous êtes très à l'écrit Aujourd'hui Oui vous cliquez sur le lien Ici merci mon sergent Vous m'envoyez une petite pêche Par message privé Puis moi je vous appelle Et puis on discute On Vous pouvez poser une question Raconter une histoire Un témoignage Faire de la prévention Sur quelque chose Ce que vous voulez Pauvres de nous Sont loin les années 80-90 Il se posait la question J'ai pas compris Ce que tu as dit Y'a des réacs Qui s'insurgent Parce que c'est des drag queens Elles sont en princesse Et lisent des histoires Non honnêtement Je vois pas où est le problème Parce que Est-ce qu'on est d'accord Qu'une drag queen C'est forcément un homme Qui se déguise en femme Parce qu'en soi Je vois pas où est le problème D'un homme qui se déguise en femme Peut-être que pour rester Sur de l'égalité Il faudrait qu'il y ait des femmes Déguisées en hommes Qui viennent le faire Mais Non Je trouve pas Je vois pas où est le problème Honnêtement Si demain Il y avait une drag queen Qui arrivait à l'école De mon fils Pour raconter des histoires Vraiment Mais J'en aurais rien à carrer Mais rien à carrer Du tout Ça existe Les drag queens Ah bon c'est vrai Ah bah vous m'apprenez un truc Je savais même pas Ah pardon Ils se déguisent pas Oui excusez-moi Excusez-moi Pardon J'ai la glissade La glissade Toutes mes excuses Toutes mes excuses C'est pas Alors ils se travestissent Du coup C'est comme ça qu'on dit Pardon Mille et un pardon Pardon Ah là là La grosse glissade Bah vous voyez Ça m'arrive à moi aussi Oui c'est ça Il y a quand même Une volonté sexuelle Derrière ces déguisements C'est pas juste un jeu Euh Ouais Oui 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 Je vois la différence Ok Mais dans tous les cas Pour répondre à la question En tout cas à titre personnel Je ne m'insurgerais pas Si des drag queens Venaient raconter des histoires A l'école de mon fils Je vois pas trop l'intérêt non plus Mais j'irais pas jusqu'à m'insurger Voilà Oui c'est vrai Qu'il y a une dimension Sexuelle derrière Malgré tout Oui regardez la vidéo Ça c'est une autre histoire Qui parle de ça Et aussi des drag queens Ok C'est une performance de genre Par Pas de sexualité Bon bref Qui est-ce qui nous Qui est-ce qui nous envoie Un petit Une petite pêche Allez on téléphone Zou C'est parti De quoi est-ce qu'on va parler Let's go On attend que ça décroche Attention Une performance de genre Allô 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 Tu m'entends bien Je t'entends et toi Je t'entends aussi Alors raconte nous Qu'est-ce que tu veux nous dire Est-ce que tu veux Je peux reprendre Sur un truc Que t'as parlé Dans ton live Ce matin Oui Par rapport aux relations sexuelles Qu'il n'y a pas que la pénétration Et compagnie Et là J'ai fait un récap de ma vie Tu vois Sexuelle du coup Et je me suis dit Putain en fait Les gars avec qui j'étais Ils n'étaient pas du tout Éduqués sur le sujet Parce que Parce qu'en fait Parfois tu vois Il y avait Calé un bisou Préliminaire Tu vois Mais il n'y avait pas Forcément De relation sexuelle Tu vois Mais moi j'étais Tu vois J'étais bien Ça me suffisait parfois Tu vois Et tu sais après Il râlait Il râlait Il râlait Et du coup J'ai culpabilisé Je me suis dit Putain Enfin Pourquoi il râlait quoi Parce que Relation sexuelle C'est pénis Dans le vagin Et compagnie Tu vois Ouais Et tout ça Pour dire que Je sais plus Vas-y Mais du coup Tu te sentais forcée De pratiquer Non 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 du tout Mais c'est par rapport A maintenant Si tu Enfin Maintenant Avant quand j'ai commencé Ma Ta vie sexuelle Ouais ma vie sexuelle Pardon Ma vie sexuelle On m'a toujours dit Relation sexuelle Égal pénis Dans le vagin Enfin pour moi Parce que je suis hétéro Absolument Absolument Mais c'est pas du tout Tu vois Absolument pas C'est ce qu'on disait Tout à l'heure Parce que tu vois Tu disais oui On avait pas de relation sexuelle On s'est arrêté Au préliminaire Les préliminaires Sont littéralement Des relations sexuelles Mais je savais pas Mais je savais absolument pas Si toi Tu me l'avais pas dit Pour moi J'aurais été butée Dans relation sexuelle Égal pénis Dans le vagin Pour les hétéros T'as compris C'est ouf C'est dans mes contenus Que t'as découvert ça ? Mais là Depuis que t'en parles Depuis tes live tweets Je sais pas Depuis quand t'en parles Ou peut-être que t'en as parlé Dans tes vidéos YouTube Tu sais d'avant Ouais Mais j'avais pas fait Tu vois Alors peut-être que Je l'ai déjà entendue Dans ces vidéos-là Tu vois Mais ça m'a pas Ah ouais Parce que ça fait un moment Tu sais dans les problexos Et tout à l'ancienne Que je disais La relation sexuelle Ne se résume pas A la pénétration Etc Mais je sais Mais alors peut-être Qu'avant j'étais plus Fermée d'esprit Et maintenant Je suis plus ouverte d'esprit Et je reste moins Se buter sur mes convictions Non mais c'est très intéressant Voilà Et là je me suis dit Bah en fait Ouais J'ai Ouais Les prélides Au fond Excuse-moi Mais les prélides C'est des relations sexuelles Ouais En fait il faut Il faut impérativement Qu'on réussisse Moi aussi j'ai trop du mal A dire autre chose Que préliminaire Mais en réalité Le terme préliminaire Est complètement obsolète Complètement obsolète Mais c'est ça Je vais te poser la question Dans le chat Mais tu l'as pas vue Ma question c'est pas grave Pourquoi on appelle Relations sexuelles Pourquoi on dit Que les relations sexuelles C'est pas forcément Tu vois Un pénis dans le vagin Alors que les préliminaires Ce sont des relations sexuelles Je comprends pas Pardon Tu peux répéter ta question J'ai pas compris Ouais pardon Je me suis Pourquoi on pas On nous a inculqué Préliminaire Égal Bah Pas de relation Pas de Pas de pénétration Pénétration Merci Alors que Je vais pas y arriver J'ai compris Alors que Alors que relations sexuelles Égales pénétration Ouais voilà Parce que en fait Si tu veux On vient d'un monde Absolument anti-féministe Où relations sexuelles Égales pénétration Pourquoi Parce que c'est ce qu'il y a De plus confortable Peut-être pour un homme Ou en tout cas Et puis sans doute aussi Parce que c'est comme ça Qu'on crée des enfants Et jusqu'à il y a peu de temps Le sexe Alors ok c'était du kiff Mais surtout pour l'homme Et puis l'idée c'était quand même De procréer Je te rappelle que Fuck en anglais C'est les initiales Pour dire qu'en gros Le roi a autorisé Un rapport sexuel Donc Ça fait quand même pas Non mais c'est vrai C'est l'idée De se faire plaisir L'idée du sexe consenti Etc Le viol conjugal Etc Toutes ces notions là C'est arrivé il y a peu de temps Heureusement qu'elles arrivent Mais c'était il y a peu de temps Et donc Jusqu'alors Tout était prévu Pour préparer à la pénétration Donc Tout était réfléchi En mode Une relation sexuelle Égale une pénétration Parce que c'est comme ça Qu'on procrée Parce que c'est peut-être Ce qui est le plus facile Pour faire plaisir à un homme J'en sais rien Et donc On préparait Le terrain Pour la pénétration Et voilà Mais même tu sais Même pour les gynécos Alors je ne parle pas Je ne les mets pas tous Dans le même lot Mais pour mon gynéco A moi Une relation sexuelle C'est Un acte quoi Enfin c'est Une pénétration Tu vois tu dis un acte T'as dit C'est dur hein Ouais voilà Non non mais Entre la prise de conscience La déconstruction Et la reconstruction Il y a des mondes Donc oui Non mais bien sûr Après bah pareil De toute façon Ça dépend Ça dépend aussi Je pense que les gynécos Qui sont en train D'être formés maintenant N'auront plus Ce genre de propos Tu vois typiquement Je me souviens On parle de consentement Au moment de mon accouchement J'ai halluciné Genre On me demandait mon consentement A chaque fois Qu'il était question De me toucher Ou quoi que ce soit Genre j'étais en mode Waouh Heureusement On peut le dire Oui heureusement Mais enfin excuse moi Moi la première fois Que je suis allée Chez le gynéco Il ne m'a pas demandé S'il pouvait me mettre Le spéculum ou pas Juste il l'a fait Donc T'es Il y a quand même Une évolution Et puis d'ailleurs A l'époque Ça m'a paru Absolument normal Mais genre Complètement normal Donc Il y a quand même Une évolution Qui est nécessaire Et je pense que ton gynéco Enfin ça doit pas être Ça doit pas être C'est un vieux de la vieille Mon gynéco Il est près de la retraite Donc Voilà C'est ça C'est un vieux de la vieille Et donc évidemment Que T'inquiète pas Qu'il va plus se déconstruire En mode Ah non Une relation sexuelle C'est pas forcément Une pénétration Et puis surtout Tout le monde se comprend Quand on dit ça On va passer à l'acte Ça veut pas dire Qu'on va passer à la pipe Ou au cunis Non On va passer à l'acte Ça veut dire qu'on va passer À la pénétration Tu vois Et pas anal C'est acte égale pénétration vaginale Donc Il y a une grande déconstruction Qui est en train de se faire Où on est en train de rappeler Que Le sexe c'est pas forcément De la pénétration Que Le terme de préliminaire Est complètement obsolète Etc Mais ça prend du temps Et je pense qu'honnêtement Dans 10-15 ans On sera toujours un peu sur le sujet Mais au moins Il y aura eu une évolution Au moins Au moins Tu disais quoi J'ai pas entendu Je dis au moins Il y aura eu Une évolution D'ici là Mais tu vois Honnêtement Là aujourd'hui Je te sers ce discours là Je te rappelle que Dans le bouquin Que j'ai écrit Il y a deux ans Je parle de préliminaire Oui je sais Parce que tu t'es fait reprendre À la rue Oui Et c'est cette meuf là Qui est absolument passionnante D'ailleurs Et qui Qui intervient hyper régulièrement Sur Beurre FM Et je me dis Mais cette meuf Elle devrait être écoutée A échelle nationale C'est trop intéressant Ce qu'elle dit quoi Mais Et donc c'est elle Qui m'a dit que Préliminaire du coup Ça va pas trop Dans ce que tu penses Non Et là mais elle m'a mouchée Elle m'a mouchée de ouf Elle est comme Hein ? Grave On en apprend tous les jours Toi sans Mais je les remercie Enfin de toute façon Quelqu'un qui m'apprend Quelque chose comme ça Et tu sais en plus J'ai tellement réfléchi Pour écrire cet ouvrage Evidemment J'ai pesé chacun de mes mots Tu vois Et qu'elle me dise juste Préliminaire Mais je lui ai dit Mais waouh Merci de m'avoir ouvert les yeux En fait Comment c'est possible Que j'ai pas réfléchi À ça avant Et encore une fois La déconstruction C'est un process Rome ne s'est pas faite En un jour Ou que non Et d'ailleurs Et d'ailleurs Le jour où elle me l'a dit Evidemment je lui ai dit Merci etc Mais j'y croyais pas autant Qu'aujourd'hui Quand je t'en parle Mais c'est normal Je pense qu'il y a Moi aussi au début Quand tu parlais Quand tu parlais De relation sexuelle Égale Pour obliger pénétration Tu vois J'étais là T'abuses pas un petit peu là Et parce que J'étais dans cette éducation De relation sexuelle Égale pénétration Machin truc Et de tout temps Quand je parle De relation sexuelle Avec On va dire ma famille Pour eux C'est encore Pénétration quoi Et ils vont être Ils vont être Tu vois Butés sur leur Après c'est leur choix Bon je les respecte Mais d'ailleurs En fait ça pose Ça pose beaucoup de problèmes Parce que du coup Dans l'esprit des anciens Quelqu'un qui va te mettre Des doigts Dans la teuche Qui va te pénétrer Avec ses doigts Le vagin Pour eux c'est pas un viol Pour eux c'est pas un viol Bah non Bah non parce qu'un viol Un viol c'est avec un pénis Pour eux Bah oui Donc tu vois En fait ça crée des vrais problèmes Où on a plus les mêmes définitions Et donc on a quand même On va avoir vite du mal À se comprendre D'où l'importance Et l'urgence même De la déconstruction de beaucoup Et de la reconstruction Dans le bon sens quoi C'est ça C'est ça C'est ça Donc ouais Merci Merci pour cette intervention Voilà je voulais juste te dire ça Que tu m'as ouvert les yeux Merci du coup Je suis bien heureuse Et j'espère continuer À ouvrir les yeux De beaucoup de gens Et à m'ouvrir à moi-même Les yeux Parce que Je vous rassure On a toutes et tous Du travail à faire Et c'est important D'en prendre conscience Exactement Allez on te fait du gros bisous Et apparemment Il y a du travail de modération Donc au boulot Attends j'arrive À tous Bisous Bisous Le fait que le terme en lui-même Mette le focus sur la pénétration Comme acte central sexuel Oui et du coup d'ailleurs Donc j'ai posé la question À cette dame Dont le prénom est Nadia Et dont j'ai évidemment oublié Le nom de famille Je disais Mais alors comment on appelle Les préliminaires Les préliminaires Et elle me disait Bah en fait on les appelle Les liminaires Parce que préliminaires Liminaires Alors ça fait un peu bizarre De dire bah voilà On a fait des liminaires Alors tu sais D'ailleurs attendez Vous savez quoi Je vais regarder La définition de liminaires Sur Google Parce que c'est intéressant quand même On est quand même dans le Liminaire Hop Non pas luminaire Liminaire Placé en tête d'un ouvrage D'un discours Voilà Qu'est-ce qu'un propos liminaire Qui est placé en tête d'un ouvrage Comme un préface Ah bah du coup Liminaire c'est encore avant Donc préliminaire C'est avant le avant Donc c'est même une faute de français Finalement de dire préliminaire Qu'est-ce qu'une note liminaire Une déclaration liminaire Comment appelle-t-on La partie liminaire d'un discours Qu'est-ce qu'un poème liné Bon rien à voir Bon bah vous voyez On est quand même sur Même Wikipédia Il est pas à la page Ouais bah ouais C'est ça Donc écoutez Ce qui est bizarre C'est qu'en droit Un viol c'est pas forcément Que la pénétration du dixi C'est aussi la langue Ou le doigt Dans certains orifices Que la loi définit Bah non c'est pas bizarre C'est normal Du coup Heureusement Heureusement que On met des limites légales A ça Et qu'on les fait évoluer En fait Enfin Non c'est pas bizarre C'est nécessaire Totalement du coup Normal du coup Du coup C'est préliminaire Mais écoutez Je sais pas On va juste dire acte sexuel Parce que Enfin c'est des actes sexuels Tout simplement Des relations sexuelles Ou un objet Dans un origine Une matraque Oui voilà C'est aussi avec des objets Du moment Qu'il y a pénétration Non consentie Oui voilà En fait un viol La définition d'un viol C'est une pénétration Non consentie Alors Ça peut être du coup Dans le vagin Ou dans l'anus Il me semble pas Que dans la bouche Ce soit un viol Ça je sais pas Parce que du coup Si tu fais rentrer Une banane Dans la bouche de quelqu'un Sans son consentement Je ne pense pas Que ce soit un viol En revanche Si tu fais rentrer un pénis Dans la bouche de quelqu'un Sans son consentement Là c'est un viol Donc je pense qu'il doit y avoir Si dans la bouche aussi Ok bon bah comme ça Au moins c'est clair Donc voilà Et bah écoutez La définition est claire De toute façon Et donc ne violez pas De toute façon tout à fait logique Mes enfants Il est 13h41 Ça fait 2h17 Qu'on est en live Je regarde S'il y a une dernière personne Qui veut participer Mais comme vous aviez Vous avez été un peu Un peu lent Si je puis me permettre Aujourd'hui Je ne pense pas Non On a plus personne Pour participer Donc écoutez Merci Merci de m'avoir envoyé Merci d'avoir participé Les mystiques nous violent aussi Alors en fait Ce n'est pas très drôle Comme blague Dark Nickel Ne serait-ce que par respect Pour les personnes Qui se font violer Je vois tout à fait Le trait d'humour Que tu as cherché à faire Mais c'est très 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 touchy De dire ça Ce n'est pas drôle Ce n'est pas drôle pour tout le monde Tu peux rire de tout Mais pas avec n'importe qui Et franchement ici Ce n'est vraiment pas l'endroit Pour faire des blagues Sur le viol Voilà C'est quoi le live de demain C'est vos histoires les plus folles Bonjour tu as dit un truc Qui m'a intriguée Par rapport à l'étymologie Du mot fuck Suite à une recherche rapide Royal permission Usually from a lotion Is set Oui Ok très bien oui Et bah oui c'est ça Du coup Absolument Donc fuck en fait Avant à l'époque Bah c'est du coup pour le Je suis nulle en histoire Mais ça je le sais Avant Pour faire l'amour Avec ton mari Ou ton épouse Il fallait mettre un panneau Marqué fuck Donc f-u-c-k Devant ta maison Parce que si jamais Tu étais pris en flagrant délit De relation sexuelle Avec ton partenaire Sans avoir L'autorisation De faire l'amour Bah tu avais Tu avais Ah c'est faux Ah bon C'était pas dans ce sens là Que je voulais dire ça Pardon Oui oui je me doute bien Mais c'est important De reprendre l'église Je vais pas te bannir Pour ça Tu savais pas Mais voilà Attention On en apprend tous les jours Ah mais c'est faux cette histoire Bah non c'est pas fou Arrêtez pour une fois Que je sais un truc historique Etymologie Fuck Du coup La légende dit que le terme Fuck viendrait De l'abréviation For unlawful Carnal knowledge Pour connaissance Carnal illégale Ou non Ouais King Ah c'est une légende Non le mofoque N'est pas Oh merde Non le mofoque N'est pas l'acronyme De fornication Under consent Of king Ah merde Oh là là Oh j'aurais trop kiffé Bon Bon bah pas du tout en fait Bon bah Alors je vous raconte ça Mais vous savez quoi Mon mec Il appelle ça Faire une richard C'est à dire que Je vous raconte Avec un aplomb Déconcertant Que ceci est une vérité Alors qu'en fait J'en sais rien Je fais ça très souvent Et je déteste Quand je fais ça Je tiens ça de mon père Maintenant que vous connaissez mon père Faire une richard Et parce que mon père fait ça Mais un truc de ouf Mon frère fait ça Un truc de ouf Et je fais ça Et on fait ça dans la famille Ça c'est un excès de confiance en soi Vous voyez Le revers de la médaille De la confiance en soi Ce message est assez maladroit C'est à dire Qu'est-ce qui est maladroit MDR Je le fais aussi Mon mec ça m'énerve trop Non mais je vous jure Putain En plus j'étais trop fière Genre je doutais pas quoi Ah ça me saoule Partage la confiance en soi Alors bah je vous Bah tous les jours Je partage la confiance en soi Il est excellent ton père Dans l'émission Ça ne m'étonne pas Que ce soit ton père Mais il y a plein de gens Qui me le disent Merci de m'avoir poussé A faire la recherche Bah écoute j'en prie Merci à toi de l'avoir faite Du coup Dernier aparté Pour que tu finisses De te questionner sur le monde En Finlande Les rapports avec les animaux Ne sont pas interdits Tant qu'ils ne causent pas De souffrance à l'animal C'est une blague Ah non mais tu peux pas Me laisser là dessus Arrête C'est pas vrai Ah Ouais 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 On va se calmer Sur la zoophilie En tout cas En tout cas en France Juste c'est dégueulasse Et c'est non quoi Donc Ah Ah non mais pitié Laissez les animaux tranquilles Quoi Tellement de charisme Que j'y croyais Attends du coup Non mais moi aussi Mais tu sais pourquoi T'y croyais Parce que les convaincus Sont convaincants J'étais sûre de moi J'étais sûre de moi J'étais convaincue De ce que je racontais Donc forcément c'est convaincant Et vous m'avez cru Vous m'avez cru Parce que j'y croyais Bon bah maintenant on sait Et les compas Oh là là Mais attends Mais on va bannir cette personne Alors Allez Ban At Sol Allez goodbye Espèce d'homophobe Zoophile Ça va pas ou quoi Non mais c'est pas possible Tu m'as menti Hôtel en fait Bah je t'ai raconté de la merde Bah je suis désolé Non je t'ai pas menti Parce que je pensais que c'était vrai Donc après on peut lancer ce débat Si tu veux Mais lorsqu'on pense que c'est vrai On ment pas On prodigue une information Fausse Mais avec l'intention De dire vrai Donc après ça tu vois Ça sera un bon sujet Au bac en philo En mode Est-ce que répéter une information Qui est fausse A laquelle on croit C'est mentir ou pas Vous avez 8h Ouf merci J'ai débatté dans le vent Depuis tout à l'heure avec lui Ouais mais Cody Tu vois C'est là que je vois que t'es jeune Juste la prochaine fois Que tu vois quelqu'un Qui te troll comme ça T'attends qu'on soit dispo Qu'on voit ton message Et dit Lui c'est un troll Au lieu de rentrer dans le débat Avec des personnes Qui ne cherchent absolument pas A rentrer dans le débat C'est un troll C'est un troll Tu vois Ça c'est économiste Ton énergie Il a pas comparé Tu veux te faire bannir aussi ? Bon ça s'appelle de l'ultra Crépidarianisme Mais qu'est-ce qui s'appelle De l'ultra Crépidarianisme ? Oui mais ça me touche personnellement Je comprends Je comprends Tu me fais trop rire Mais pourquoi je vous fais rire ? Parce que je raconte de la merde Je suis passée comme une tornade Avec mon fact check Oui non mais t'as raison Il faut faire ça Et moi je suis Je le fais assez rarement Trop rarement en fait Donc merci de l'avoir fait Ça m'évitera de passer pour une débile A raconter des choses avec aplomb Qui en plus sont fausses quoi Donc merci infiniment Sur ce Mes enfants Comportement qui consiste à donner Sur des sujets à propos Desquels on n'a pas de compétences Alors je t'ai pas donné mon avis J'ai relaté un fait historique Qui est faux C'est pas la même chose Je ne donne jamais mon avis Sur des choses sur lesquelles Je n'ai pas de compétences Ou d'informations Jamais Jamais Je donne un semblant D'opinion Et je dis Que j'ai pas les compétences nécessaires Donc non je ne fais pas ça Mais merci pour le terme de vocabulaire Malgré tout c'est intéressant Comme avec les homophobes dans ma famille Je suis obligée de débattre J'arrive pas à dire Oui non mais ta famille je comprends Un troll sur internet C'est pas la même chose On a vu hier L'épreuve du masque Que ton père raconte des choses Avec aplomb Mais vous avez vu Mais grave mon père Il était là Ouais 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 Alors qu'il s'est trompé Vous voulez tous vous faire ban ou quoi Bon bon après midi Bah ouais Bon après ma toute et à tous De toute façon j'ai un rendez-vous Qui démarre dans 20 minutes Donc je vais devoir vous laisser Merci merci d'être là Gros bisous d'amour Et puis il était encore excellent Mais il est toujours excellent C'est mon père Merci d'être là Je vous donne rendez-vous demain À 11h30 Et puis voilà Gros bisous Semez-vous Followez-vous Soutenez la chaîne C'est hyper important On a besoin de vous pour vivre Et pour continuer à persister Et regarder les replays Et love you Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada